Et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Fresseuse et Fabien Locher pour leur ouvrage Les révoltes du ciel. La séance va être animée et modérée par Thierry Pogné, qui va présenter nos intervenants. Et la discussion sera rencontrée par Florence Fouché. Pierre et Florence sont tous les deux chercheurs en centre de l'éducation. Et voilà, belle séance en perspective. Bonne séance à tous. Et Pierre, je te donne tout de suite la parole. Merci Richard. Bonjour à tous, bonjour Fabien, bonjour Jean-Baptiste. Alors oui, je vais simplement introduire en vous présentant tous les deux, et en ayant un tout petit mot du livre, pour le situer. Parce qu'en fait, il faut quand même le situer dans une proposition générale de l'histoire environnementale francophone. Vous êtes tous les deux des membres actifs et éminents. Je ne sais pas si on pourrait parler d'une école française d'histoire environnementale, mais il y a un assez haut niveau de cohérence des travaux que vous proposez l'un et l'autre, et plus largement un collectif de chercheurs et de chercheuses qui sont soit membres du centre Alexandre Coiré, soit aujourd'hui en partie, une partie d'entre vous, membres du centre de recherche historique, assez largement à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors bon, je commence par, alphabetiquement, par Jean-Baptiste, dont Jean-Baptiste Fressose est historien. C'est l'auteur d'un livre paru, je me suis rendu compte, en 2012 déjà, à l'Apocalypse Joyeuse, qui était un livre qui revisitait le thème du risque environnemental, du risque sanitaire, et qui proposait de reconstruire l'historiographie de la prise de conscience du risque dans les sociétés modernes et industrielles. Il a ensuite publié avec Christophe Bonneuil l'événement Anthropocène, puis au sein d'un groupe dont Fabien Locher fait partie aussi d'une introduction à l'histoire environnementale. Et de manière plus large, à travers ses articles aussi, Jean-Baptiste propose une étude qui est en train de devenir, si ce n'est systématique, en tout cas très large, sur les régimes de réflexivité environnementale des sociétés modernes, et parallèlement, on peut dire, sur les transformations des systèmes énergétiques, encore une fois, dans les sociétés industrielles modernes. Jean-Baptiste aussi a l'occasion, parfois, de s'exprimer dans l'espace public, à travers la presse, sur les politiques environnementales. Fabien Locher, maintenant, lui aussi historien, lui aussi membre du centre de recherche historique de l'École des Écoltes. Son premier livre s'appelle « Le savant et la tempête », qui date de 2008. C'était un livre d'histoire de la météorologie, d'histoire des sciences. Fabien et Jean-Baptiste sont tous les deux, en fait, on parle d'histoire environnementale, mais c'est tout autant de l'histoire des sciences, de l'histoire des techniques, bien sûr. Et puis, je ne sais pas, Fabien, si c'est comme ça qu'on peut vraiment résumer ta contribution, mais il y a d'abord un bloc de recherche sur l'histoire des sciences météorologiques. Et puis ensuite, un autre gros bloc sur l'histoire de la propriété, l'histoire des débats, la codification juridique. ...de la terre, donc dans ce cadre-là, qui était une ANR, je crois. Tu t'es coupé. Ouais. Je crois que tu as été coupé. Enfin, moi, en tout cas, je ne t'ai plus entendu. Mais là, ça va, vous m'entendez ? C'est bon ? On t'entend de nouveau, ouais. On t'entend de nouveau. Ah, OK. Désolé, ouais, ça arrive. Donc, oui, je disais, il y avait ce deuxième bloc du travail de Fabien sur l'histoire de la propriété qui s'inscrit dans un débat très large aujourd'hui lié au commun, évidemment, remis en question du régime d'appropriation privative. Donc là, il y a eu plusieurs articles, notamment sur Gareth Ardine, sur Elinor Ostrom, et puis des recueils de textes sur l'appropriation de la nature. Et donc, voilà. Donc, l'un et l'autre se sont associés pour ce livre. Il est évidemment à l'envers, mais qui s'appelait « Les révoltes du ciel », qui est paru, c'était 2020, l'année dernière, c'est ça ? Donc, un livre sous-titré de manière, je pense, un petit peu provocatrice, une histoire du changement climatique, 15e, 20e siècle, puisqu'évidemment, une des opérations principales du livre, c'est de nous inciter à considérer le changement climatique, non pas comme une découverte tardive, récente, des sociétés, disons, de l'industrialisation tardive, aux prises avec ce qu'on a habitué d'appeler le changement climatique, mais de nous montrer que, précisément, ce qu'ils appellent l'agir climatique est une coordonnée de l'action et de la réflexivité qu'on peut faire remonter il y a très longtemps, en l'occurrence, si on suit le sous-tit jusqu'au 15e siècle. Et ce livre est une contribution assez ambitieuse pour nous inciter à comprendre le climat comme une composante de la réflexivité environnementale moderne qui s'inscrit dans le projet impérial et puis plus tard dans le projet républicain français qui s'inscrit dans des modèles de gestion, notamment de l'eau et du couvert forestier, dans une ambition de reconstruire le climat pour l'assécher, pour l'humidifier, pour le réchauffer, pour le refroidir en fonction des circonstances dans lesquelles on se place. Et qui s'inscrit lui-même dans une ambition typiquement moderniste de civilisation, de sécurisation de la nature et de co-construction des formes de pouvoir et des formes de contrôle sur l'environnement. Donc, on va discuter avec eux de ce livre. Et puis, d'abord, évidemment, on va vous entendre en présenter, j'imagine, les éléments principaux. Alors, je mets la présentation. Je commence par dire deux mots, Fabien ? Vas-y, commence, oui. Alors, bon, ce livre, c'est en fait un long travail. On y a passé beaucoup d'années avec Fabien. Il vient du fait qu'en fait, on faisait notre thèse ensemble au même premier moment, dans le même laboratoire. Et on est, tout le mieux, tombé sur des archives assez pléthoriques sur le changement climatique dans les années 1820. Et c'est un peu le point de départ de l'enquête. C'était de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de documents qui montraient l'importance des interrogations sur le changement climatique catastrophique. Tiens, une dégradation du climat à partir des années 1820 avec des origines anthropiques. Donc, en fait, on a creusé largement la question. On s'est rendu compte que ce premier massif documentaire, il était l'aboutissement, ce n'était pas du tout en départ, c'était l'aboutissement de quatre siècles de réflexion sur ce que l'humain faisait sur la planète. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il y avait vraiment matière à écrire un livre. Le point de départ général du livre aussi, c'est ce que tu as déjà dit, Pierre, c'est-à-dire que c'était questionné ce sentiment commun de prise de conscience environnementale, de prise de conscience sur le changement climatique, qui est un sentiment à la fois commun, qui a donné aussi naissance à toute une masse de littérature théorique et philosophique sur ce grand événement, et qui est un sentiment très gratifiant et qui, à la fois, historiquement, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. On voit très bien à quel point dans les archives, il y a énormément de traces, d'inquiétudes sur des questions environnementales diverses et variées, dont le climat, et qui, politiquement, posent un certain nombre de problèmes dans la répétition de cette prise de conscience depuis maintenant cinq décennies au moins. On a des discours là-dessus. Donc, c'était un peu ça le point de départ du livre. Et ce faisant, en fait, on a été amené à faire une grande enquête sur des questions assez classiques dans l'historiographie, l'impérialisme, le premier empire colonial, la globalisation, la révolution française, des questions assez classiques, au fond, mais qu'on revisite par la question du changement climatique. Donc, voilà, c'est un petit peu ça le point de départ du livre. Il y a deux grands moments. Un premier moment, le changement climatique est pensé comme quelque chose de positif, comme une amélioration de la création, en lien avec la conquête de l'Amérique. Et puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est un moment où la France joue un rôle important dans l'histoire, le discours de l'optimisme impérial qu'on retrouve dans tous les empires coloniaux, que ce soit l'Empire français, l'Empire espagnol, l'Empire anglais, va basculer dans une forme de catastrophisme climatique. Et c'est un petit peu ça qui est à le cœur du livre. Donc, dans un premier temps, vraiment, le discours sur le changement climatique, c'est un discours impérial pour une raison assez simple, c'est que le but, c'est de justifier la conquête impériale en montrant une forme de sanctification divine. Et le climat joue un rôle, l'idée que le climat s'améliore joue un rôle dans ce discours de la propagande coloniale, avec aussi un argument important sur l'appropriation de l'Amérique. En gros, dire que le climat, avant l'arrivée des chrétiens, des européens, est humide ou trop froid, toujours négatif en tout cas, c'est une façon d'expliquer que les autochtones, les Indiens, n'ont pas vraiment travaillé la terre et donc ne la possèdent pas. Donc ça, c'est un argument de justification impériale qu'on trouve dès le début et même dès, à vrai dire, Christophe Colomb, qui en 1494, lors de son deuxième voyage, remarque que les îles des Caraïbes ont un climat qui est parfait. En fait, ça commence plutôt par une description extraordinaire de la nature des Caraïbes, mais il y a juste un problème, c'est le problème du climat où on a des précipitations qui sont anormales. Et Christophe Colomb, finalement, on avait le même problème dans les Canaries et aussi dans l'archipel de Madère, jusqu'à ce que les chrétiens arrivent, déboisent, colonisent, plantent du sucre, et c'est à partir de là que le climat s'est normalisé. Donc on a vraiment ce discours de, si vous voulez, où la colonisation, c'est une forme de normalisation climatique. On va rendre analogue le climat qu'on découvre en Amérique, on va le rendre analogue à des climats européens ou des climats où la colonisation a déjà opéré. Donc si vous voulez, le moment important, finalement, il a lieu dès la colonisation des Canaries, avec à ce moment-là une prolifération d'anecdotes qu'on retrouve dans la littérature des premiers chroniqueurs du Nouveau Monde sur le fait que la colonisation des Canaries, il y a de l'archipel de Madère, a été une forme de choc écologique, une transformation massive de l'environnement et ça s'est répercuté sur le climat. D'une certaine manière, il faut vraiment voir que pour les chroniqueurs du XVIe siècle, ce qui se passe dans les Canaries, c'est vraiment un prémice, si vous voulez, de ce qu'on va faire ensuite en Amérique. Et quand vous prenez les textes des chroniqueurs du XVIe siècle, la colonisation des Canaries est située vraiment comme préambule ou en tout cas, la colonisation de l'Amérique comme une forme de… c'est dans la même histoire. Ça fait déjà cent ans, en gros, que les Espagnols et les Portugais sont partis à la conquête de l'Atlantique. Alors, il y a une anecdote qui a dû beaucoup influencer Christophe Colomb quand il dit en 1494 qu'on peut améliorer le climat en déboisant. C'est une anecdote à propos d'un arbre, l'arbre saint, qui se trouve sur l'île d'Isla de Hierro, qui est l'île la plus à l'ouest des Canaries. Alors, cette île est extrêmement célèbre au XVIe siècle parce que c'est le méridien des navigateurs. C'est vraiment le point extrême du monde européen, le point le plus à l'ouest. Et toutes les cartes, tous les voyages, si vous voulez, font référence à cette île-là. Donc, c'est un lieu qui est très célèbre, qui est très connu aussi chez les philosophes naturels. Et l'arbre qui se trouve à son sommet est aussi un des prodiges les plus connus de la Renaissance à propos du début de la conquête. En gros, cet arbre, c'est un arbre qui aurait la capacité d'attirer les arbres et de les condenser en pluie. Et cette source providentielle aurait permis au peuple berbère qu'il habitait de tenir tête aux Espagnols pendant plusieurs décennies. Donc, c'est à partir de ce genre d'anecdotes et de références que se crée cette idée, en tout cas sous la plume de Christophe Colomb, qu'on va pouvoir améliorer le climat en déboisant, on va pouvoir l'assécher, on va pouvoir le rendre plus propice à une colonisation agricole. Donc, c'est un peu ça le point de départ pour l'Empire espagnol. Alors, très vite, dès 1548, on a des textes d'un administrateur important qui s'appelle Fernandez de Obiedo, qui fait vraiment très bien ce point, en disant que depuis 50 ans, le climat s'est beaucoup amélioré dans les Caraïbes, depuis que les chrétiens y habitent, avec toute une théorie physique sur la déforestation, sur le fait qu'on ouvre le sol, qu'on fait des routes, etc., et tout ça améliore le climat, le rend plus frais, moins humide, etc. Et à chaque fois, c'est un discours de propagande impériale, un discours sur l'esclavage aussi, ça permet de justifier l'esclavage, le moment esclavagiste avant la fin de l'Encomienda, et c'est un discours de justification finalement de l'Empire de Charlottes. Fabien, tu veux parler de la Nouvelle-France ? Oui, puis de la Nouvelle-Angleterre. Voilà, donc en fait, pour revenir aussi sur le périmètre de notre enquête, notre enquête, elle a porté essentiellement sur le cas français, mais aussi le cas britannique, américain, et puis espagnol, et donc on a travaillé dans ces trois langues-là, espagnol, français et anglais. On voit bien que dans la colonisation du Nouveau Monde, la conquête à la colonisation du Nouveau Monde, on a ce paradigme de l'amélioration climatique qui va s'exprimer dans différents contextes. D'abord, bien sûr, comme l'a expliqué Jean-Baptiste dans le contexte de la colonisation par les Espagnols, mais aussi plus tard dans le contexte de la colonisation de la Nouvelle-France par les Français et de la Nouvelle-Angleterre par les Britanniques. On voit ce paradigme de l'amélioration climatique s'imposer, l'idée selon laquelle si on coupe les arbres, on va améliorer le climat, ce qui répond, comme l'a dit Jean-Baptiste, à plusieurs attentes. D'abord, c'est un discours de souveraineté, comme on l'a dit, qui correspond à ce qui existe par exemple en théorie de la propriété sous le terme de la terra nullius, cette terre qui n'est pas exploitée, qui n'est pas mise au travail, c'est une terre qu'on peut s'approprier. Les Indiens qui n'ont pas su améliorer leur climat, qui n'ont pas su rendre le climat sauvage de leur contrée civilisé, ne sont eux-mêmes pas des civilisés, et donc il y a légitimité à s'emparer de leur terre. C'est le type de discours qu'on retrouve sous la plume notamment d'un jésuite, comme le père Biard, le premier jésuite qui écrit réellement sur la Nouvelle-France au XVIIe siècle, et qu'on retrouve sous la plume d'autres propagandistes de la colonisation, notamment britanniques, à la même époque. Donc on a vraiment un discours de la souveraineté. C'est aussi un discours qui répond à un défi savant, c'est le hiatus que les conquérants français et britanniques perçoivent entre ce qu'ils découvrent en Amérique et ce qui était attendu selon la théorie grecque des climats, entendus comme des espaces de même latitude. Parce qu'au départ, le climat, c'est une bande entre deux lignes de latitude données sur la surface du globe. Or, les explorateurs qui se rendent en Nouvelle-France, par exemple, au XVIIe siècle, attendent à Québec le climat physique de la Rochelle. Ce n'est pas ce qu'ils trouvent, il y a un espèce de hiatus dans cette construction intellectuelle. Les arbres vont remplir aussi une fonction, une fonction d'expliquer la différence entre l'Europe et ce nouveau continent laissé en état de sauvagerie climatique. Donc on a tout un ensemble de discours qui vont se développer, qui vont être, je l'ai dit aussi, un discours de propagande. Dans le cas de la Nouvelle-France comme de la Nouvelle-Angleterre, ce qui émerge dans les métropoles parisiennes et londoniennes, ce sont des pamphlets qui expliquent les vertus futures du climat de la Nouvelle-Angleterre, du climat de la Nouvelle-France. Et c'est des arguments pour coloniser, pour convaincre des gens d'aller s'installer en Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-France, pour y mener une politique de colonisation agraire et donc améliorer le climat, avec l'idée qu'on aura un cercle vertueux. Si on s'installe, qu'on fait de la colonisation agraire, qu'on défriche, on va améliorer le climat, les récoltes vont être bonnes, ça va drainer les colons, etc. C'est une façon aussi d'argumenter dans les métropoles contre d'autres formes d'exploitation de ces terres. Typiquement pour la Nouvelle-France, il y avait deux modèles de colonisation à l'époque moderne. On pouvait opter pour une colonisation de peuplement, mais on pouvait aussi opter pour une colonisation qui se limiterait à la traite des fourrures, des contacts ponctuels sur la côte canadienne et également avec de la pêche itinérante, la grande pêche saisonnière qui faisait se transférer des armadins à l'autre de l'Atlantique. Donc c'est aussi ce discours de l'amélioration climatique, un discours qui propose une certaine version de la colonisation de la Nouvelle-France, de la Nouvelle-Angleterre. Ce qui se passe aussi assez rapidement, avec une chronologie quand même un peu décalée, malgré tout, c'est la métabolisation, on peut dire, de ces discours de souveraineté et de propagande coloniale dans des discours savants. C'est quelque chose qui a lieu d'abord en Angleterre, dans les cercles de la Royal Society, dont les historiens des sciences ont bien montré à quel point cette Royal Society, elle était liée au monde de la colonisation. Et voilà, une découverte entre guillemets, c'est comme ça qu'on commence le livre, c'est cette entrevue entre Robert Boyle l'une des grandes figures de la dite révolution scientifique, entre guillemets, Robert Boyle, le souverain, le roi d'Angleterre, et puis le gouverneur d'une colonie un peu marginale, la colonie du Connecticut, qui est en problème, parce que cette colonie, elle est soupçonnée d'avoir aidé Cromwell, elle est donc, après la restauration anglaise, en difficulté. Dans cette rencontre, on a un des plus grands savants de l'époque, on a le souverain, et on a ce gouverneur, et le souverain, le raconte Boyle, demande au gouverneur du Connecticut, est-ce que le climat, est-ce que la température de votre colonie a changé, s'est amélioré depuis l'arrivée des Anglais ? Et le gouverneur qui répond oui. Et Robert Boyle, cette grande figure de la modernité scientifique, qui lance une enquête, et qui, dès ces années, on est dans les années 1660, explique qu'il va falloir utiliser les instruments météorologiques pour quantifier l'effet de l'homme sur les températures, sur les précipitations, sur la nébulosité de l'air, etc. Je rappelle, on est en 1660, ça fait quelques décennies seulement, que les instruments météorologiques existent sous la forme moderne. On a, dès ce moment-là, un appel à la quantification de l'action de l'homme sur le climat, de la part de Boyle, en présence du souverain, et dans un rapport, dans le lien avec la colonisation, de l'Amérique. Un point aussi que je voudrais souligner, parce que c'est important, c'est dans notre chronologie, le fait que, c'est une de nos thèses, le fait que le discours de l'amélioration climatique et du changement climatique d'origine anthropique émerge dans la matrice transatlantique, c'est aussi lié au fait que, pour avoir regardé dans l'ensemble de l'historiographie qui existe sur le Moyen-Âge, on ne trouve pas de mention saillante d'une action de l'homme sur le climat, sur les températures, sur les précipitations. De la même façon, si on regarde sérieusement la littérature antique, on trouvera, y compris dans les références qui sont données par certains auteurs, en réalité, extrêmement peu de références à l'action sur le climat, mais énormément de références à autre chose, à l'action sur l'érosion, le ravinement, etc. Avec cette petite difficulté sémantique qui est le fait que climat désigne, sur le long terme et jusqu'au XVIIIe siècle, une région de manière générale, et que donc, les changements de climat peuvent être tout simplement un voyage d'un climat à un autre ou bien le changement en général de la nature d'une région. Donc là, il faut faire très attention dans les sources et c'était un défi aussi de l'enquête, c'est de ne pas tomber dans le nominalisme. Peut-être Jean-Baptiste, tu peux poursuivre sur la théorie scientifique. Un point important aussi sur une thèse un peu générale, il ne faudrait pas croire qu'en gros, dans un premier temps, la conception du changement climatique aurait été locale. Il y a un aspect évident, ça tombe sous le sens, que quand on trouve une forêt, on va changer le climat local. Et puis, c'est seulement maintenant avec les sciences du système terre contemporain qu'on penserait le climat global. Ce type de récits marche relativement mal pour une raison assez simple, c'est que la question du changement climatique à partir du fin 16e, début du 7e siècle, elle est incluse dans un grand schéma théorique qui est extrêmement important en philosophie naturelle, qui est la théologie naturelle et le cycle de l'eau. Pour prouver l'existence de Dieu, pour prouver l'idée qu'il y a eu un schéma qui a présidé à l'organisation du monde, le cycle de l'eau, c'est quelque chose de très puissant. Ça permet, par exemple, de relier les zones équatoriales océaniques. L'eau s'évapore, circule dans l'atmosphère et retombe sur les zones tempérées, pile là où se trouve l'Angleterre. Les montagnes aussi jouent un rôle important dans ce schéma providentiel et global. C'est le point de condensation de ces grandes nuées aqueuses qui circulent dans l'atmosphère. Ces nuées, elles provoquent une érosion, elles ravinent les montagnes et elles assurent la fertilité des sols. On a vraiment l'idée de la Terre comme un système. Il y a différentes métaphores. Il y a la métaphore de la Terre vivante qui est extrêmement présente et extrêmement commune dans toute la cosmologie, au moins depuis Kepler. on voit bien à quel point le changement climatique s'intègre dans ce schéma théorique avec cette possibilité, c'est que couper les forêts, est-ce que ce ne serait pas attenté à ce grand cycle global de l'eau ? Il n'y a vraiment pas d'opposition entre un changement climatique traditionnel qui serait local et maintenant le changement climatique global. Alors, un point important sur lequel on insiste beaucoup, c'est l'importance des savoirs qui sont produits à partir, dès la fin du XVIIe siècle, Fabien en a parlé, avec la volonté de quantifier par les instruments de météorologie le changement climatique et de manière encore plus claire à partir des années 1770, en particulier en France, avec vraiment la mise en place des méthodes de la climatologie historique. Le point de départ de ces réflexions, il y a plusieurs points de départ. En vérité, c'est évident que pour des sociétés agraires dont l'essentiel des richesses dépendent du sol et donc du climat, pouvoir anticiper l'évolution du climat, c'est hyper important. Si vous êtes un propriétaire foncier qui possède des oliviers, par exemple en Provence, en 1783-84, les oliviers gèlent, est-ce que ça vaut le coup de replanter des oliviers sachant qu'un olivier met 25 ans à être productif ? Est-ce qu'il vaut mieux pas passer à autre chose ? On a le même genre de débat sur les coteaux près du lac Léman à propos de la vigne en Suisse. Est-ce qu'il faut replanter de la vigne quand les vignes gèlent ? C'est sûr que la question du changement climatique pour des raisons économiques, c'est une question absolument cruciale, politiquement extrêmement importante. Donc, on a besoin de produire des formes d'anticipation sur cette question-là. Il y a un autre aspect qui est aussi en arrière-plan de beaucoup des savoirs dont je vais vous parler maintenant. C'est une théorie extrêmement influente dans les sciences naturelles et au-delà dans le grand public. Les traits, c'est la théorie du refroidissement du globe proposée par Buffon, qui est évidemment un philosophe naturel très célèbre et très lu dans les salons au XVIIIe siècle. Et Buffon explique que la Terre, c'est en fait un morceau de soleil qui est en train de se refroidir inexorablement. Cette théorie-là, elle suscite beaucoup d'inquiétudes. Par exemple, en 1776, il y a un grand hiver. Est-ce qu'on est en train de vivre en fait les prodromes de la mort thermique du globe ? Donc, on a beaucoup de discussions qui ont trait à la fois à des questions d'économie politique et à des questions d'histoire de la Terre. Il faut aussi bien souligner un point important, c'est qu'à cette époque, évidemment, tout le monde se vit dans un autre opocène pour une raison toute simple, c'est que l'âge de la Terre est relativement restreint. Celui qui est un des savants qui l'a étendu le plus, c'est Buffon, mais pour lui, la Terre a 70 000 ans. Et en gros, on est à mi-course entre le début de la planète Terre et la mort thermique du globe. Quand on a un temps de la Terre relativement restreint, si on a la capacité d'étudier le climat sur quatre ou cinq siècles, ça peut dire quelque chose de l'histoire de la Terre en général. Donc, ce point important, c'est qu'à cette époque, l'histoire humaine n'est pas du tout séparée de l'histoire de la planète. Les deux sont dans des temps qui sont commensurables. Et on le voit aussi très bien dans l'écriture de l'histoire fin 18e siècle. Il y a un chapitre qui porte spécifiquement là-dessus. Vous prenez à peu près tous les grands auteurs historiens de la fin du 18e siècle. Guy Bonne, évidemment, étant le plus célèbre, mais il y en a plein d'autres. Il vous raconte une histoire où les peuples font le climat des territoires qu'ils habitent. Et c'est un lieu commun, si vous voulez, dans l'écriture de l'histoire qu'il faut aussi écrire l'histoire du climat. Et qu'on ne peut pas écrire l'histoire d'un peuple sans écrire l'histoire de la nature que ce peuple produit, du climat que ce peuple produit. Donc ça, c'est, je dirais, une des raisons aussi importantes pour les gaotans de travaux sur la climatologie historique, c'est qu'on s'intéresse fondamentalement à l'histoire du climat pour des raisons aussi d'écriture de l'histoire. Alors, quand on dit qu'il y a une naissance de la climatologie historique, on se focalise sur un moment qui est assez intéressant en termes d'histoire des sciences. C'est, en gros, entre fin des années 70 du 18e siècle, il y a une proposition qui est très originale, qui est faite par un astronome italien qui s'appelle Giuseppe Toaldo, qui est de réduire la météorologie à l'astronomie. Vu que l'astronomie est parfaitement prédictive, grâce aux lois de l'astronomie de Newton, de Keper, etc., on est capable, si on arrivait à montrer qu'il y a une corrélation entre des positions lunaires, solaires, terrestres et des phénomènes météorologiques, alors on serait capable de faire des tables de prédictions météorologiques parfaitement prédictives à l'horizon de un ou deux siècles. Et donc, Giuseppe Toaldo et Louis Cote, après lui, un météorologue français, proposent des tables météorologiques pour tout le 19e et le 20e siècle, par exemple, en 1770. Donc, il y a ce projet qui peut paraître assez délirant, mais qui fait sens quand on réfléchit au phénomène des marées. De même qu'il y a des marées maritimes, pourquoi il n'y aurait pas des marées atmosphériques qui produiraient des phénomènes météorologiques ? Alors, pour faire ça, la méthode qu'emploie Giuseppe Toaldo, c'est de chercher dans des phénomènes météorologiques des récurrences, donc de trouver une période qui ramène des mêmes états météorologiques à des périodes fixes. Et donc, il fait quelque chose d'original à cette époque, c'est en gros, depuis la fin du 17e siècle, vous avez des registres météorologiques, des météorologues enregistrent la température ou la pression à heure fixe plusieurs fois par jour. En gros, soit on ne faisait absolument rien de ces cahiers, soit les météorologues faisaient la moyenne et disaient, voilà, c'est ça le climat à tel endroit. Et Giuseppe Toaldo, vu qu'il a besoin de produire une connaissance diachronique météorologique, il va se mettre à faire tout plein de calculs beaucoup plus subtils pour montrer une évolution des phénomènes météorologiques. Et il arrive au résultat assez impressionnant que, par exemple, à Padoue, là où il y a son observatoire, le climat s'est refroidi de 3 degrés en 50 ans. C'est un phénomène qui est évidemment très brutal, 3 degrés de refroidissement en 50 ans, ça paraît assez peu crédible aux savants parisiens qui se préoccupent beaucoup plus de précision instrumentale. Ça renvoie évidemment à la théorie du refroidissement du globe, donc ça suit beaucoup d'interrogations, de discussions et de débats à l'Académie des sciences. Et résultat, l'Académie des sciences, avec Lavoisier, Baumer et d'autres grands expérimentateurs, va essayer vraiment de réfléchir à cette question de la stabilité des thermomètres sur le long terme. Et ils arrivent à la conclusion qu'en fait, la mesure thermométrique ancienne n'est pas fiable. On ne peut pas se filmer à des mesures qui ont été prises en 1720, les comparer avec des mesures prises en 1770 pour en inférer une transformation du climat. Et donc, se met en place en fait une sorte d'autre solution qui est moins rapide mais plus robuste, qui va être de produire des proxys climatiques. c'est-à-dire on va étudier des phénomènes qui ont un rapport avec la météorologie, qui ont un rapport avec le climat pour lesquels on a des traces historiques. Alors, il y en a plusieurs qui sont étudiées. Le premier qui va être étudié de manière rigoureuse, c'est l'évolution de l'état des fleuves qui est très bien renseigné parce que les fleuves sont évidemment essentiels pour le commerce, etc. Donc, on a des bonnes sources sur les gels des fleuves depuis le début du XVIIIe siècle sans aucun problème pour le cas de Paris. L'autre proxy fondamental, ça va être l'évolution de la végétation. C'est un moment, l'un des grands projets scientifiques à ce moment-là, c'est l'acclimatation des plantes. Il y a beaucoup d'argent dépensé par la rarioté pour acclimater les plantes et c'est un moment intéressant parce que depuis les années 1750-1660, on se rend compte que ça va être compliqué d'acclimater les plantes. Si vous voulez, l'inné, il pensait pouvoir acclimater le riz en Suède. C'était un de ses projets à partir des années 1760, on comprend que ça va être très compliqué et qu'en fait, les plantes sont très sensibles à des petites variations de température. Et donc, les plantes, on se rend compte que ça devient finalement des bons thermomètres naturels. En particulier en montagne, on va par exemple étudier, on va s'intéresser au fait qu'on trouve des troncs de mélèze à des altitudes où les mélèzes ne peuvent plus pousser. Donc ça, ça indique qu'il y a un refroidissement du climat. On va étudier, enfin un autre phénomène qui interpelle les gens, c'est qu'à cette époque, les impôts étaient liés à des productions agraires et donc des gens payent des impôts, par exemple, de la vigne, il y a des endroits où on ne peut plus faire pousser du vin, on ne peut plus produire du vin. Tout ça montre qu'il y a une historicité celui du climat et il y a des travaux de plus en plus poussés pour renseigner le changement climatique. Là où on a sans doute les travaux les plus fins, ça c'est la question de l'étagement de la végétation dont je vous ai déjà parlé, là où on a les travaux les plus fins, c'est sans doute à propos des glaciers où en Suisse en particulier, on a des études extrêmement minutieuses de l'évolution des glaciers depuis la fin du 15e siècle et on voit les savants suisses qui se rendent compte qu'il y a effectivement un phénomène de croissance glaciaire, ce que maintenant les historiens appellent le petit âge glaciaire, un phénomène heurté avec croissance des glaciers, retraite des glaciers qui montre qu'en fait, la théorie de Buffon ne marche pas bien. On n'a pas un système Terre, on n'a pas une théorie du système Terre qui marche, c'est quelque chose de plus heurté, de plus historique. Donc vraiment, le point qui nous a surpris, c'est à quel point il y a des savoirs assez précis sur le changement climatique qui sont produits à partir de la fin des années 1770. Fabien, je vais laisser la parole ? Continue jusqu'à l'arbre. Pour le faire simple, je vous disais, dans un premier temps, le changement climatique était plutôt inscrit dans un discours impérial, un optimisme colonisateur sur l'amélioration du climat grâce aux Européens. Ce discours optimiste va se transformer en catastrophisme. Alors, il y a déjà des prémices d'un catastrophisme climatique dans la théologie naturelle anglaise au XVIIe siècle, mais c'est vraiment à partir des années 1770-1780 en particulier que le discours de l'effondrement climatique va s'imposer. Alors, pourquoi il s'impose ? La première raison, c'est lié à l'augmentation du prix du bois. Ça peut paraître tout bête, mais à la fin du XVIIIe siècle, le prix du bois augmente autour de toutes les grandes villes d'Europe de l'Ouest et il y a une inquiétude sur la déforestation qui pourrait réduire évidemment la ressource en bois. Ça, c'est un dessin assez joli qui est produit à propos d'une enquête, d'un concours académique de 1784 à Lyon où l'Académie de Lyon demande comment on pourrait faire des cheminées plus efficaces énergétiquement avec la même quantité de bois, comment chauffer davantage une pièce ? Et la personne qui répond à ce concours dit que c'est vraiment une question fondamentale parce qu'en fait, faire des cheminées efficaces énergétiquement, c'est sauver les forêts et donc c'est finalement éviter de couper ce petit fil qui maintient le globe dans sa position d'équilibre. Donc, c'est sûr que c'est un moment où, si vous voulez, du fait de l'intérêt croissant autour de la ressource en bois, il y a de plus en plus de discours sur le climat parce que c'est une manière de défendre évidemment les forêts. Mais c'est vraiment, disons, sous la Révolution française et au début de la Révolution française est-ce que le discours de l'effondrement climatique va s'imposer ou des discours, des alertes qui sont assez confinées dans des milieux savants vont maintenant être prononcés à l'Assemblée nationale, dans des revues à destination du peuple, etc. Alors, pourquoi la Révolution française joue un rôle important ? Premièrement, parce que le climat devient un argument politique. les révolutionnaires en 1789 expliquent que la royauté, la monarchie a dégradé le climat de la France. Et ça, c'est une accusation d'une gravité incroyable parce que ça veut dire premièrement que si les Français ont froid, si les Français ont faim, c'est la faute de la monarchie parce qu'elle a mal géré les forêts, elle a aussi mal géré les cours d'eau, toutes les retenues qui servent à produire de l'énergie sont des monopoles, donc les moulins sont des monopoles nobilières. Et ça, ça humidifie le climat, ça détraque le climat. Et aussi, cette idée qui est assez paradoxale, sachant qu'il y a tout un blabla sur le fait que les démocraties ne sont pas capables de gérer le long terme, etc. À cette époque, la République se pense comme pouvant gérer le long terme, justement, parce que la monarchie, un roi, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui gère le pays pendant 30-40 ans ? Et ça, ça veut dire qu'il ne va pas gérer les forêts pour le long terme de la nation qui est éternelle, mais pour la gloire de son règne, et donc pour des raisons militaires en particulier. Cette idée que la guerre est évidemment un immense gouffre à bois. Pour différentes raisons, puis aussi la question de la vénalité des charges, évidemment, la compétence de l'administration forestière, etc., l'argument du changement climatique devient un argument qui permet de blâmer la monarchie pour tous les désastres que la France connaît. Alors, le problème, c'est que très vite, en fait, cet argument va se retourner et retomber sur le nez des révolutionnaires, des politiciens révolutionnaires, des républicains, parce que qu'est-ce que font les paysans en 1789 ? Une des premières actions qu'ils font sur le sol, c'est de couper certains arbres. Alors, pas tous les arbres, contrairement à ce que racontent les discours horrifiés qui prolifèrent à partir de 1789. Ils s'attaquent à certains arbres qui sont liés à ce que les historiens appellent la réaction féodale. Depuis 1760, avec l'augmentation du cours du bois, les aristocrates se créent des domaines forestiers d'une nouvelle nature. Ils sont clos de mur, il y a des gardes forestiers et c'est des usines à bois. C'est fait pour produire de l'argent. Et le bois représente des proportions importantes des revenus des aristocrates. Il y a les historiens marxistes de la révolution paysanne de 1789 ont bien enseigné ça. Dans certaines régions, c'est 40 à 50 % des revenus aristocratiques qui dépendent du bois. Ça, ça veut dire que de plus en plus, c'est aussi les aristocrates essayent de s'accaparer les communs en plantant. Il y a des lois qui leur permettent d'exproprier les terres communales en plantant en partie ces terres communales. Tout ça fait que l'arbre, de même que les étangs, sont des symboles de la réaction féodale, des symboles du féodalisme. En tout cas, ces arbres-là. Et donc, que font les paysans en 1789 ? Ils vont faire leur bois dans les forêts aristocratiques, etc. Ils vont récupérer le bois mort, ou ils envoient pètre leurs chèvres et leurs vaches. Et ça, ça produit toute une littérature agronomique et forestière sur la catastrophe climatique en cours liée au fait que les paysans ne savent pas gérer les forêts. Et donc, si vous voulez, le discours de l'effondrement climatique, en fait, c'est un discours fondamentalement de gouvernement. Comment réguler les usages populaires de la nature après la chute de la féodalité ? C'est ça, la grande question qui se pose pour beaucoup d'agronomes, de forestiers, de politiciens, tout simplement, à partir de 1789. Comment on fait pour gouverner un peuple de paysans libres ? Et aussi, de propriétaires forestiers, parce que la révolution a consacré la propriété absolue du propriétaire de bois sur ces forêts. et donc, il faut gouverner indirectement. On ne peut pas imaginer mettre un garde forestier, un garde champette dans chaque village ou derrière chaque paysan. Et donc, la solution, c'est de produire tout un discours. On voit très bien que c'est un discours semi-scientifique de vulgarisation qui est divulgué par une presse à destination du peuple des campagnes qui sert à alerter sur le fait que l'arbre joue un rôle essentiel dans l'économie naturelle. Et la troisième raison qui fait que la révolution française joue un rôle important dans cette affaire de changement climatique, c'est la question des forêts nationales et la privatisation des forêts nationales. En 1789, vous savez… Il reste 15 minutes. Ok, ok. Bon, je passe. C'est juste là. Vas-y, enchaîne. Il y a 15 slides derrière. Oui, vas-y. Excuse-moi. Tu peux avancer jusqu'au… J'avance, j'avance. Parce que ça va être un peu dur pour nous. Voilà. Donc, voilà, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est un moment de la révolution qui est très important pour porter au rouge la problématique du changement climatique, la menace que représente le changement climatique et cette bataille de la responsabilité avec d'abord des révolutionnaires qui accusent la monarchie de ne pas avoir su gérer les forêts, d'avoir dégradé les forêts et donc le climat de la France. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. C'est quelque chose qui va traverser les premières décennies du XIXe siècle pendant 2790 à 1850. Cette question du changement climatique causée par le déboisement va devenir un objet politique central en France sous les régimes successifs. Je vais d'abord, je vais surtout me concentrer ici sur la restauration parce que c'est le moment de peut-être le paroxysme de ces débats et de ces affrontements sociopolitiques autour de la forêt et du climat. Qu'est-ce qui se passe au moment de la restauration ? Il y a un nouveau régime qui est bien sûr réinstauré par des gens qui ont gagné la guerre contre la France en un certain sens ou en tout cas contre un certain pouvoir en France ou un pouvoir napoléonien. Ils sont réinstallés avec une obligation qui est celui de rembourser les dettes de Bonaparte ou de Napoléon Ier. Ils doivent rembourser, ils s'y sont engagés, et ils héritent aussi d'un pays qui est en grande difficulté financière. Alors, comment vont-ils procéder ? Il y aura différentes façons de procéder. Ils sont contraints dans leur choix par le fait que c'est un régime qui est soutenu par les rentiers et donc, ils peuvent assez difficilement jouer avec la rente, avec le cours de la rente pour rembourser les dettes. Ce qu'ils vont choisir de faire, ce que c'est les îles de la restauration vont choisir de faire, c'est de vendre le domaine forestier. Pourquoi est-ce que c'est cruel ? Parce que ce domaine forestier, il a été constitué au moment de la Révolution à partir des forêts qui avaient été confisquées aux clergés d'une part et aux princes étrangers d'autre part. Pas tellement à la noblesse française parce que ces forêts-là, elles ont été en partie restituées et elles sont au cours de restitution. Mais malgré tout, ils sont en train de vendre, ces gouvernements de la restauration, ils vont vendre des forêts nationales pour rembourser les dettes de l'usurpateur. Donc, ça crée une situation d'extrême tension politique où les ultras, le camp des ultras de la restauration vont accuser les révolutionnaires, excuse-moi, les partisans de la restauration modérés, vont les accuser en leur disant vous êtes en train de commettre finalement un crime politique et écologique, on dirait aujourd'hui, en vendant ces forêts, vous faites, vous mettez dans les pas des révolutionnaires et vous êtes en train de vouer la France à un désastre écologique. Alors, on a trouvé avec Jean-Baptiste beaucoup de discours à l'Assemblée nationale notamment, des discours enflammés autour de la question de la dégradation des climats de la France qui vont être liés, qui seraient liés, qui pourraient être liés à la vente des forêts. Tu pourrais juste revenir en arrière ? Ouais. Non, Jean-Baptiste, tu peux en revenir en arrière plutôt ? À la vente des forêts nationales. Il y a quelque chose d'intéressant, je voudrais le dire tout de suite, on trouve par exemple des discours de Châteaubriand à la Chambre des Pères. Châteaubriand, une des plumes les plus brillantes du parti des Ultras qui explique à la tribune de la Chambre des Pères qu'il ne faut pas vendre les forêts pour rembourser les dettes, c'est un désastre. Pourquoi ? Parce que ça va transformer la France, dit-il, en une nouvelle Arabie. Il parle des déserts de l'Arabie. Et on a là un spectre de la dégradation écologique qui est important dans notre histoire. Cette histoire-là qu'on écrit, c'est aussi l'histoire d'un paradigme du collapse, de l'effondrement climatique avec l'Orient comme un futur possible de la dégradation. Donc, on a des figures, la figure de l'Orient, de la Perse, de l'Arabie, des réflexions très importantes en termes de volume sur ce futur de la France, ce futur qui pourrait être un futur désertique, dégradé, qui serait celui de ces civilisations du Moyen-Orient qui n'ont pas suggéré leur nature et qui se sont en quelque sorte autodétruites. Donc, ça, ça va être un point sur lequel je reviendrai. Et puis, on a aussi une médiatisation très importante de ces questions-là et une intensification de ces débats autour d'une phase climatique particulière. Je l'ai mis là sur le PowerPoint. en avril 1815, l'explosion du volcan Tambora à Java qui va changer le climat de la planète pendant plusieurs années. Ça a été très bien documenté et étudié par les climatologues. C'est la plus grande éruption volcanique de l'histoire humaine, pas de l'histoire de l'espèce humaine mais de l'histoire écrite de l'humanité. Et on a des conséquences très, très importantes en Europe, aux États-Unis, enfin en Amérique, aux États-Unis, oui, en Chine, dans le monde entier. et une phase d'intensification et de désastre climatique qui font que les débats sur le changement climatique en France deviennent très, très intenses. À cela s'ajoutent par ailleurs des saisons désastreuses comme celle de l'hiver 1820. Tout ça fait que la période 1815-1825 est particulièrement intense en débat, en mise en accusation, en production d'expertise autour du changement climatique en ce qui concerne la France. Avec des partisans de la restauration qui renversent l'accusation en disant qu'est-ce qui est en train de se passer, il est en train de se passer qu'on commence à subir les effets écologiques délétères de la révolution parce que les révolutionnaires ont dégradé les forêts, parce qu'ils ne sont pas capables de durabilité, parce qu'eux ne s'inscrivent pas dans la généalogie, les généalogies ni royales ni les généalogies nobilières et qui sont donc incapables de penser le temps long. On a la figure des générations futures, le terme apparaît dans les sources, de ces générations futures qui ne sont pas prises en charge en quelque sorte par ce que propose le camp de la révolution et de l'Empire. Si tu peux avancer, Jean-Baptiste. Et on a une médiatisation de ces questions autour d'un personnage qui nous a intéressé qui s'appelle François-Antoine Roche et qui, sous la restauration, qui est un ingénieur, je pourrais y revenir, qui publie une revue entière, les Annales européennes, consacrée au changement climatique. Une revue entière qui paraît pendant plusieurs années et qui est entièrement consacrée, donc complètement consacrée à la question de changement climatique. Alors, il a des théories intéressantes, Roche. On a mis une série d'images. Roche est intéressant parce qu'il inverse aussi certains tropes. Là, avant, c'était l'Amazonie, qui est très en vogue à ce moment-là parce que le conte de Clara qui vient de publier un récit important sur l'Amazonie. Roche explique que l'Amazonie, c'est la nature originelle. On doit s'en inspirer, dit-il, pour mieux comprendre les grands mécanismes de la nature, les grandes interdépendances qui jouent au sein des milieux naturels. Roche, c'est quelqu'un qui promeut une vision de la nature providentialiste dans laquelle les différents éléments, l'eau, les végétaux, les arbres, les montagnes, les pôles, tout ça joue un rôle dans un grand système de la nature. Jean-Baptiste, peut-être que tu peux passer. Et puis, Roche, il promet, il met en avant un effondrement possible des civilisations européennes si elles persistent dans leur rapport délétère aux forêts, dans leur façon de dégrader les forêts. Roche, voilà, montre dans ses annales ces figures de l'Orient, ces figures dégradées de l'assèchement, de la disparition possible des sociétés, de ces ruines aussi, ces paysages de ruines, ces sociétés qui ont commis un écocide. Il représente, sur cette image-là, dans ses annales, la France. Vous voyez, la France avec l'érosion, le déboisement, ces filets dans lesquels on ne trouve plus de poissons parce que Roche a aussi des théories qui lient la faune avec les changements climatiques possibles. On a beaucoup de choses sur cette image. Il y a aussi une critique là, implicite, de la veine pâture, du fait que les animaux, vous voyez, sont en train de brouter l'herbe et aussi les premières pousses d'arbres et empêchent la régénération des forêts. C'est une critique d'économie politique assez classique sur certains modes d'exploitation agricole, sur les communs, notamment sur la pratique des communs, comme pratique d'usage sur des terres, sur des modes non stabilés d'élevage. Et ce que propose Roche et bien d'autres, c'est vraiment une restauration climatique de la France. Comment on restaurera le climat de la France ? On voit sur cette image là en reboisant, en reboisant en particulier sur les montagnes parce que Roche explique que les montagnes reprend un topos de la montagne comme un grand instrument de la nature et donc les forêts sur les montagnes ont un rôle climatique particulier. Et puis en faisant de l'alvinage, en régénérant la nature de la France, aussi la nature aquatique par l'alvinage. Si on arrive à faire tout ça, qu'est-ce qui se passera ? On aura cette nature arcadienne d'une France régénérée, un climat restauré, une nature harmonieuse, des pentes boisées, des animaux sous la garde de leurs pasteurs et puis enfin des filets pleins de poissons comme on peut le voir sur cette image. Alors, Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure. Notre enquête, elle a aussi, elle a eu ce point de départ en partie des archives de cette grande, cette enquête de 1821 lancée par le ministre de l'Intérieur de la Restauration en avril 1821 qui lance cette circulaire numéro 18. Il s'adresse, ce ministre de l'Intérieur au préfet en leur demandant en substance, on a mis ici le détail du questionnaire, si le climat de la France a changé depuis 30 ans donc un rapide calcul montre que c'est depuis la révolution, bien sûr. Est-ce que le climat de la France a changé depuis 30 ans ? Quelles pourraient être les causes de ces changements dans ce qu'ils appellent dans la circulaire le système météorologique du département ? Et on a retrouvé en deux temps les archives de cette enquête, d'une part dans les archives de Météo France, d'autre part dans les archives de l'Académie des sciences. Cette enquête avait été documentée malgré tout par un article qu'on citait de 1995 fait par des météorologues mais pas totalement exploité à notre sens. Donc on a fait une exploitation un peu systématique de cette enquête et avec cette conclusion première qui est qu'on n'est pas surpris en 1821 d'être interrogé sur le changement climatique de la France. Ce que ça montre d'abord, c'est la pénétration de ce paradigme du changement climatique, de la dégradation climatique à tous les niveaux de la préfecture, des conseils de préfecture, des ingénieurs locaux, des médecins, des élites bourgeoises, de pharmaciens, de médecins, de petits fonctionnaires, d'architectes, de propriétaires, de maires qui sont tous interrogés sur cette question-là par les préfets et qui répondent à leur façon en envoyant des observations météorologiques, en envoyant des témoignages recueillis auprès de Vieillard, en s'interrogeant sur les impôts sur les vignes qui sont payées pour des endroits où il n'y a plus de vignes, en s'interrogeant sur les poutres des plafonds qui sont constitués d'arbres qui n'existent plus dans la région, en se posant des questions sur l'étiage des fleuves, etc. Et en proposant aussi des formes d'organisation scientifique qui permettraient de documenter mieux qu'on ne le fait les changements climatiques. Simplement, une toute petite fraction pense qu'il n'y a pas de changement du climat. D'un autre côté, les réponses ne sont pas unanimes sur le sens du changement et les causes du changement. On a un espèce de patchwork d'explications avec des lignes de force, mais qui sont des lignes de force générales du type sur le fait de dire que les saisons sont irrégulières, changeantes, transformées. Il y a un consensus sur le fait que les grands cycles de l'eau sont perturbés avec des fréquences d'inondations, d'assèchements de sources qui sont, fréquences de ces événements qui sont augmentées. Mais on n'a pas un paradigme qui émerge. Et d'ailleurs, en 1824, quand on a le bilan de l'Académie des sciences sur cette enquête, parce que l'Académie des sciences avait été appelée à trancher à la suite de l'enquête, l'Académie des sciences doit avouer son impuissance à trancher. Cette enquête est importante malgré tout parce qu'elle permet de faire remonter au-delà des paroles prononcées au Parlement, au-delà des paroles savantes parisiennes. On a un ensemble assez fascinant de réponses à tous les niveaux jusqu'aux petits notables de province. Très bien. Je ne t'interromps pas tout de suite, mais on arrive tout près de la... Ah oui. OK. Alors, je vais... Prenez encore cinq minutes. Oui, d'accord. Alors, attends, Jean-Baptiste. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que sur le terrain colonial, à partir de 1830, en Algérie, d'abord, puis ensuite dans tout le Maghreb, on a l'utilisation du paradigme du changement climatique au service de la colonisation. On a ce paradigme-là parce que les gens qui font les premiers... Comment dire ? Les premières productions savantes, notamment dans la Commission scientifique de l'Algérie, sont des gens qui sont passés, pour un certain d'entre eux, dans les débats parlementaires précédents sur le changement climatique et qui expliquent que le climat du Maghreb a été dégradé par l'action de qui ? Des Arabes qui sont là depuis le Moyen Âge et qui ont dégradé le climat, alors que, disent les conquérants français, le Maghreb était le grenier de Rome, un endroit très humide et très boisé. Attends, Jean-Baptiste, si tu peux revenir un petit peu en arrière. On a... Donc, la lecture qu'on fait de ces images-là, par exemple, de ce tableau, c'est de dire, un accuduc romain dans le désert, c'est la preuve que c'est l'illustration de la dégradation du climat par le conquérant puis le colon français. Et donc, on a vraiment un retour de la figure du changement climatique comme un outil de colonisation dans le Maghreb et comme on le montre dans le bouquin aussi, en Inde, dans les colonies anglaises et puis plus tard dans les colonies anglaises d'Afrique du Sud, ça c'est documenté par d'autres, dans le Sahel, dans les colonies subsahariennes françaises à la fin du XIXe siècle et britanniques aussi. Avec une espèce d'apogée du paradigme du changement climatique et de la restauration climatique par la décolonisation dans les années 1930, si tu peux avancer un tout petit peu, Jean-Baptiste, avec un grand projet dont on parle un peu dans le livre de Stébing, qui est une figure éminente de la foresterie coloniale britannique et qui, dans les années 1930, explique qu'il faut restaurer le climat du Sahel comment ? En faisant deux grandes ceintures d'arbres qu'on planterait comme ça le long d'une ligne qui irait de la Haute-Volta au Niger et de la Gold Coast au Nigeria. Donc, des figures de géo-ingénierie on peut dire climatique, de restauration climatique et de transformation des climats pour asseoir la colonisation avec cette idée c'est que l'homme blanc est celui qui restaure les climats et que l'indigène est celui qui les a dégradés par ses pratiques notamment parce qu'il ne connaît pas la propriété privée, parce qu'il pratique l'éco-bluage, parce qu'il aurait l'huile autochtone une mauvaise compréhension de sa propre nature. Si tu peux avancer un tout petit peu, Jean-Baptiste, voilà, la sortie de l'anthropocène, on explique aussi bien sûr dans le livre comment on sort de ce paradigme de l'action de l'homme sur le climat. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, je vais faire le point rapidement parce que c'est complexe. Ça se passe d'abord autour de la question des âges glaciaires et de la déconnexion entre la temporalité de l'histoire humaine et la temporalité des climats qui deviennent temporalité géologique. Et donc ça, c'est lié aux transformations de la perception scientifique du temps, du temps géologique et des climats géologiques qui se passent entre 1830 et 1860. Si tu peux avancer, Jean-Baptiste. Ensuite, on a un siècle de débats sur le changement climatique et l'action de l'homme sur le climat qui, à la fin du 19e siècle, se termine sans vainqueur avec des gens qui prétendent qu'il y a une action de l'homme sur le climat, d'autres qui prétendent qu'il n'y en a pas et une climatologie qui se disciplinarise autour du fait de mettre de côté cette question-là. Pas de dire il n'y a pas d'action, il y a une action, mais on fait de mettre de côté. Avec de plus en plus aussi de partisans de la thèse de la cyclicité des climats, on a mis ici un fameux cycle climatique, c'est celui de Bruckner que, par exemple, Brodel reprend implicitement dans la Méditerranée pour expliquer les variations climatiques de certaines parties de la Méditerranée. On voit que ça irrigue aussi des productions historiennes du début du 20e siècle. Jean-Baptiste, tu peux avancer un petit peu. Et puis, je ne vais pas trop parler des forestiers, mais il y a un point, un autre avis fondamental, c'est vraiment que des technologies carbonées, le rail et les communications maritimes par bateau à vapeur vont complètement changer la vulnérabilité climatique des sociétés. Auparavant, si j'étais à Orléans, en Bretagne, et qu'on avait une très mauvaise saison, on pouvait avoir très rapidement l'enchaînement, déficit agricole, pénurie, achat, panique sur les marchés, spéculation, troubles politiques, etc. Avec le rail, on a tout un ensemble de mécanismes qui font que très rapidement on peut faire venir des céréales de Paris, de la région de la Bourgogne, mais aussi peut-être d'Odessa, peut-être du continent américain, très rapidement. Et on a aussi un effet psychologique qui entrave les phénomènes paniques dans les marchés agricoles. Et donc là, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que les technologies carbonées, en diminuant la vulnérabilité climatique des sociétés, vont en fait, en quelque sorte, désensibiliser ces sociétés à la question de la gère climatique humain. Et donc, en même temps qu'on rentre en quelque sorte dans les sociétés hautement carbonées, on a une forme de désensibilisation paradoxale. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a une concordance. Et puis, le dernier point, un peu plus complexe, c'est l'émergence de la grande figure de l'érosion qui existe bien sûr dès l'époque moderne, mais qui va s'imposer autour de la domination d'expertise états-unienne dans le domaine écologique, parce que les écologues américains sont beaucoup formés autour de la grande catastrophe du Dust Bowl dans les années 30 et qui vont exporter ce paradigme, notamment dans ce qui s'appellera après 45, on appellera les pays en voie de développement. Et on voit bien qu'à un moment donné, on a une sorte de substitution complexe, incomplète, changeante selon les lieux, mais une substitution malgré tout entre la grande menace du changement climatique causé par l'homme et vraiment la grande menace de l'érosion de la dégradation. C'est pour ça que pour finir, j'ai mis cette image d'une cité, la cité de Tingad romaine qui est interprétée d'abord par les Français comme étant la conséquence, le fait que la cité soit au milieu du désert, comme la conséquence du changement climatique, puis ensuite par les gens du Soul Conservation Service et par les Américains comme une conséquence d'une autodestruction par l'érosion des plaines. Donc on voit sur cet exemple-là comment la même image, en quelque sorte, le même site archéologique, peut-être interprétée comme un collapse, comme un effondrement, mais dans un cas causé par le changement climatique et d'autre part, plus tard, comme un effondrement causé par l'érosion. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, j'ai essayé de dire quand même l'essentiel. Merci beaucoup à tous les deux. Non, c'est parfait, vous avez réussi à restituer quand même une bonne partie du contenu du livre qui est quand même très riche à la fois d'un point empirique et au niveau des thèses d'arrière-plan historiographiques et, oui, c'est un mot historiographique qui structurent le raisonnement du livre. Donc merci beaucoup, je vais du coup tout de suite passer la parole à Florence Fauché qui est en charge d'introduire la discussion et les premières questions et puis comme je vois que nous sommes quand même 40. Très bien, merci beaucoup, vous m'entendez ? Oui. Très bien. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir sollicité pour être discussante de ce livre que j'aurais sans doute mis un peu plus de temps à découvrir autrement. j'ai trouvé la lecture absolument captivante et je pense que si vous avez des cadeaux à faire pour des anniversaires dans la famille de gens qui s'intéressent un peu à l'histoire, je pense que c'est très accessible et vraiment une excellente idée. Donc, merci. Alors, c'est un livre qui arrive évidemment à un moment important et qui comble un vide assez flagrant sur notre connaissance de à partir de quel moment est-ce qu'on commence à s'intéresser à ces questions de changement climatique et finalement, il se trouve qu'on n'y réfléchit pas, on le considère y compris pour pas mal de gens qui travaillent ou qui commencent à travailler sur l'environnement ou sur les mobilisations environnementales, on oublie la profondeur du passé et à la limite on remonte juste au mieux jusqu'aux années 60 et en fait, pour l'anecdote, j'ai des étudiants en master qui commence tout juste à s'intéresser à ces questions on arrive en m'expliquant que tout est absolument nouveau, on n'avait jamais les mouvements actuels, extinction, rébellion, etc. c'est construit sur une table rase comme si ce genre de questionnement n'était pas beaucoup plus ancien. Alors votre livre m'a aussi rappelé ou m'a fait penser plutôt au livre de Michael Best de Larry Queen Society que je vois que Jean-Baptiste approuve donc ça me dit quelque chose mais ce que j'avais trouvé vraiment intéressant dans ce livre-là c'était la manière dont il montrait que finalement les préoccupations environnementales françaises et le caractère presque environnementaliste de la société française des années 90-2000 au moment où il écrit s'appuyait sur une idéalisation du rapport à la nature et à la campagne on est tous des paysans et puis en même temps cette fascination pour la technique qui fait qu'on arrive à avoir des inventions des technologies qui sont plus environnementalistes que par exemple aux Etats-Unis et pourtant en fait c'est pas du tout lié à des préoccupations particulières pour l'environnement alors il me semble qu'on retrouve donc cette passion pour les techniques aussi dans votre pour les techniques pour la science etc. et pour la volonté de transformer le modernisme dont on parlait tout à l'heure tout à leur pied et que donc il y a un dialogue très intéressant donc c'est un livre super passionnant super riche vous en avez donné un aperçu vous n'avez hélas pas pu raconter tous les tous les exemples très très parlants que vous sollicitez sur par exemple il y a un chapitre fascinant sur l'île Maurice et sur la volonté d'avoir une première manipulation politique en quelque sorte de ses discours sur le rôle des forêts dans une perspective d'affrontement en quelque sorte avec la Grande-Bretagne alors ce que vous montrez c'est que finalement les français sont obsédés par le climat depuis bien plus longtemps que ce qu'on pensait et qu'il y a un bascule il y a plusieurs basculements mais un de ceux que je trouve vraiment intéressant est celui du moment où finalement parce qu'il y a ce progrès technique dont vous parliez tout à l'heure on devient moins dépendant des climats et le climat commence à s'étiler comme argument qui fait mouche en quelque sorte dans les débats politiques c'est comme si le desserrement de l'étau de la pression d'indépendance à la bonne récolte faisait que finalement on se tourne après vers quelque chose ou autre sauf bien sûr comme vous le rappelez à la fin dans le cas des Etats-Unis mais là c'est pas le climat c'est l'essor l'autre chose qui m'a vraiment frappée c'est cette cette passion française pour les arbres et pour la forêt et ce dont vous avez relativement peu parlé dans votre présentation mais qui joue je pense un rôle très important dans le livre c'est l'opportunisme finalement avec lequel le corps forestier utilise aussi de manière stratégique ses arguments pour se développer donc on sent se jouer à toutes sortes de moments dans le livre et dans différents contextes les rapports de pouvoir que vous mettez bien que vous analysez très finement mais cette idée de couverture forestière et de l'importance de la couverture forestière à la fois pour la prospérité pour le changement climatique pour maintenir des excellents des pluviosités etc. mais c'est aussi parce que c'est une ressource militaire en quelque sorte qui permet d'asseoir les ambitions coloniales politiques impériales etc. de la France j'ai mentionné le fait que vous mettez en lumière les utilisations la politisation en quelque sorte du climat des forêts et au fur et à mesure qu'on avance dans toutes ces étapes où on retrouve cette utilisation on commence à se demander quel est le niveau de quel est le degré de cynisme finalement de certains des acteurs que 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 dont vous analysez les discours et si l'on voyage dans le temps très rapidement pour arriver à aujourd'hui dans quelle mesure est-ce que ça ne pose pas dans le contexte actuel finalement ou ça ne n'attise pas des questionnements sur et bien s'ils étaient cyniques au XVIIIe siècle en utilisant l'argument des forêts pour d'autres fins pour presque du nudge dans ce qui a été raconté tout à l'heure sur comment éduquer les populations après sous la restauration pour bien protéger les espaces donc dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui encore on retrouve ce genre de cynisme et donc est-ce que ça ne peut pas contribuer à amoindrir en quelque sorte la la crédibilité ou être un argument pour amoindrir la crédibilité du discours sur l'ex-lumat alors d'autant plus que pas mal de moments vous montrez à quel point la construction des savoirs climatiques jusqu'au XIXe siècle repose sur des choses extrêmement fragiles on a presque l'impression qu'un certain nombre de vos acteurs ont une passion et qu'ils cherchent les arguments qui justifient en quelque sorte leur fascination pour tel ou tel objet sans nécessairement en avoir les au point de fabriquer quasiment les arguments qui leur manquent donc le point sur la constitution progressive des sciences je trouve extrêmement intéressant mais aussi sur le troisième point c'est sur cette utilisation des émotions et ces manipulations émotionnelles à des fins politiques en particulier à travers le recours à un discours de justification d'un racisme environnemental dont vous avez un tout petit peu eu le temps de parler à la fin de votre présentation et qui est il me semble quelque chose de particulièrement intéressant et qui pose aussi des questions très actuelles sur la manière dont dans les négociations actuelles on s'interroge aussi sur la capacité ou pas les savoirs indigènes à influencer ou à prendre des décisions sur leurs propres leurs propres environnements une question qui 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 m'a un peu intriguée sans doute parce que je suis une politiste que je travaille sur du contemporain et que je suis comparativiste et même si vous comparez à plusieurs moments on voit la Grande-Bretagne qui arrive enfin l'Angleterre on voit un petit peu le rôle des Etats-Unis vous mentionnez l'Allemagne bon mais en même temps on aimerait bien étant donné que vous avez donné une image vraiment superbement fouillée de la France et même si je me doute que vous avez travaillé sur la France donc vous n'allez pas pouvoir me répondre nécessairement sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui distingue la France qu'est-ce qui dans la connaissance de de ses attitudes françaises sur la forêt etc qu'est-ce qu'est-ce que ça nous apprend de particulier comment est-ce qu'on peut comprendre aussi les spécificités et qu'est-ce que ces spécificités françaises font au débat climatique actuel j'ai peur de parler déjà trop longtemps donc je vais je vais je vais finir avec deux questions la première c'est que je me demandais quel était l'impact politique que vous pensiez que votre livre va pouvoir avoir dans les débats actuels sachant qu'on va tous maintenant l'offrir à nos parents et à nos oncles et la deuxième question la deuxième remarque part de 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 ce que j'ai noté comme un enthousiasme relativement récent une fascination éditoriale notamment pour les pour l'arbre on trouve entre la forêt thérapie le forestier allemand qui publie un livre sur les forêts on n'arrête plus les forêts on n'arrête plus l'arbre et en même temps il y a une focalisation peut-être davantage que par le passé sur la relation individuelle donc c'est là qu'on trouve les sociétés modernes très individuelles une relation intime de l'arbre de l'individu de l'auteur du forestier qui parle de son arbre spécifique ou de sa forêt spécifique donc je voulais savoir comment vous replaciez ce développement un peu peut-être anecdotique dans le prolongement de votre ouvrage et je vais m'arrêter ici je veux bien répondre sur la dernière question Fabien il y a beaucoup de choses mais vas-y moi j'ai noté en gros sur la question sur du climato-scepticisme la comparaison l'impact politique si ça c'est vraiment une question je ne sais pas et puis la fascination pour l'arbre mais à la limite je pourrais répondre un petit peu comment ça répond à l'impact politique avec l'histoire de la fascination pour l'arbre justement on voit bien à quel point les discours sur le changement climatique contemporain que ce soit cette idée qu'il faut planter des milliards d'arbres pour sauver le climat etc ça recycle en fait des vieilles tropes c'est ça qui est frappant c'est à quel point il y a une sorte de retour du refoulé sur des questions des manières de poser le changement climatique actuel qui est un nouveau défi climatique quand même sur l'infrastructure carbone on va utiliser des vieilles façons de penser ça en fait d'où cette focalisation pour l'arbre qui en fait pour le coup sert évidemment à ne rien faire sur les émissions de CO2 c'est le Premier ministre australien qui dit qu'il va planter un milliard d'arbres et juste après il y a les méga-feux en Australie donc on voit bien à quel point pas mal de nos discours sur le changement climatique le discours de l'effondrement aussi c'est quand même dommage que le changement climatique qui implique plein de choses compliquées sur la planète en fonction des géographies des classes sociales etc il va être complètement phagocité par le discours de l'effondrement et là aussi on retrouve des tropes romantiques qui sont qui sont très orientalistes aussi donc ça ça me semble être une des enfin peut-être un aspect vaguement utile dans le débat climatique politique contemporain c'est de se méfier justement de certains réflexes intellectuels il y aurait aussi un travail à faire sur le retour du malthusianisme qui est extrêmement fort c'est assez frappant de voir à quel point on a un retour en force sur les questions par exemple des hectares fantômes sur le nombre de planètes qu'il nous faudrait pour ça c'est en fait on recycle des vieilles façons de poser le problème environnemental qui remonte aux questions aux questions néo-malthusiennes c'était très clairement posé comme ça dans les années 1960 aux Etats-Unis donc voilà je crois que il faut bien voir que la question environnementale notre manière d'y réfléchir forcément ça a une histoire forcément on hérite de choses intéressantes ou moins intéressantes et c'est important d'avoir l'histoire de ça pour réfléchir pour essayer de réfléchir de manière nouvelle à ce problème je compléterai en disant non mais pour compléter c'est certain que notre livre dans un certain sens documente certaines s'il doit avoir une fonction il documente par exemple ce qu'on appelle l'orientalisme climatique c'est-à-dire le fait d'avoir un geste de protection de conservation de la nature mais qui en même temps a une énorme dose de coercition véhicule avec lui des formes de discrimination de dénonciation de certaines populations autochtones en même temps que notre livre est paru il y a eu le livre de Guillaume Blanc sur le colonialisme vert on travaille avec Guillaume et voilà qui a travaillé sur les dimensions post-coloniales disons de la conservation de la nature dans les parcs en Afrique tout ça c'est pas une façon de dire qu'il ne faut pas conserver la faune africaine ou de quelque sorte de dénoncer le discours sur le changement climatique mais c'est bien sûr une façon de le rendre plus viable politiquement de l'extraire des grandes matrices de représentations impériales qui sont quand même extrêmement puissantes dans le champ de l'écologie et de la pensée environnementale européenne notamment mais pas seulement comme l'a montré l'historiographie qui a montré que tout simplement les grandes théories écologiques scientifiques de l'écologie scientifique sont des savoirs impériaux ni plus ni moins donc on a cette façon de documenter sur les sciences je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée d'une science faible je trouve qu'au contraire c'est la meilleure science de l'époque qui est mise à l'oeuvre pour étudier le changement climatique nous ça nous a frappé le niveau d'ingéniosité des outils de la climatologie historique à la fin du 18ème siècle ils ne sont pas moins ingénu que ce que fait le roi Ladurie en 1967 c'est véritablement il y a une continuité de cette histoire là et il me semblait presque qu'on pouvait faire l'argument inverse en disant finalement les savoirs du changement climatique ils ont une longue histoire ils ont une histoire heurtée controversée qui les a endurcis qui les a rendus solides qui les a rendus robustes c'est pas quelque chose qui émerge dans les années 1960 ou 1970 il y a une histoire longue de ça qui existe dans la climatologie historique qui existe dans d'autres mais aussi dans la théorie des climats astronomiques par exemple comme on l'indique dans un chapitre ce que je veux dire c'est que réhistoriciser les savoirs climatiques c'est pas forcément affaiblir il me semble leur portée et leur statut social ça peut être à l'inverse affirmer le fait qu'ils sont ils ont été endurcis par les débats les controverses qui ont présidé à leur émergence une dernière question sur la comparaison en gros la première partie du livre elle est clairement globale parce que c'est un discours assez similaire au fond avec des variations mais le schéma général est similaire dans les trois empires et après il y a un particularisme français l'histoire se passe en France et pas ailleurs c'est-à-dire ce basculement vers le catastrophisme climatique il n'a pas lieu aux Etats-Unis il n'a pas lieu en Angleterre pour plein de raisons différentes mais la raison essentielle c'est qu'il n'y a pas la révolution c'est la révolution française qui fait que le climat devient un sujet politique intéressant la question des forêts nationales le fait que chaque année à chaque loi de finances on parle de cette question-là quand même c'est-à-dire vu que à chaque loi de finances il faut créer des revenus nouveaux est-ce qu'on vend des forêts nationales ah ben non parce que vous avez changé le climat voilà c'est une sorte de récurrence qui fait qu'on parle beaucoup de ça en France et alors qu'aux Etats-Unis on est beaucoup plus dans un plutôt un optimisme un patriotisme climatique en gros l'homme blanc protestant industrieux va faire du climat américain le meilleur du monde en Angleterre globalement il y a quelques alertes climatiques il y a un texte absolument extraordinaire de John Williams qui lui fait le lien entre humidification du climat anglais donc dégradation du climat anglais et les enclosures en gros et puis aussi le fait que l'Angleterre importe de plus en plus de nourriture et donc ça c'est tous les après avoir mangé cette nourriture ça se transforme en excrément qui nourrit le sol et ça fait encore plus de végétation et d'humidité dans l'atmosphère donc il y a cet auteur-là qui raconte ces choses amusantes mais évidemment à la Royal Society on le regarde l'air un peu apitoyé alors que ce n'est pas le tout cas en France quand on parle de déforestation et de changement climatique c'est à l'Académie des sciences qu'on en parle donc ce qui fait que il y a une sorte de particularisme français les rares textes enfin non pas les rares textes mais quand dans un texte étranger on va parler de cette affaire-là on va souvent citer des auteurs français qui sont les auteurs de références et c'est vrai que par exemple si on prend les avancées de la climatologie historique les débats équivalents en Angleterre sont d'un niveau beaucoup plus faible ça va être est-ce qu'il y a eu du vin en Angleterre au XIIIe siècle point barre c'est à peu près tout la seule question dont on parle alors qu'en Suisse on fait des choses très intéressantes à cause des glaciers mais globalement ça se passe quand même en France fin de 18 ans il y a un bon exemple c'est George Perkins Marsh qui est considéré comme un des fondateurs comme un des pères fondateurs de l'environmentalisme américain notamment et lui dans son livre publié en 1864 ou 1865 et qui va être véritablement très influent aux Etats-Unis parce qu'il va relancer une petite période de quelques décennies où on va s'inquiéter du changement climatique et bien lui il cite François Aragot il cite Chateaubriand il cite les ingénieurs des eaux et forêts il cite des français et donc comment ? non non excuse me oui et donc on a on a vraiment on voit bien que circule ensuite dans certains cercles anglo-saxons et c'est la même chose c'est la même chose pour la foresterie coloniale britannique qui à ce moment-là est tout simplement la force sociale qui gère peut-être la plus grande surface à l'échelle planétaire si on peut mesurer ça mais pas des étendues absolument immensissimes de forêts à l'échelle d'un sous-continent comme la possession sud-africaine britannique qui va jusqu'à la Namibie comme en Inde etc. et eux sont formés à Nancy et eux apprennent la leçon française de la foresterie d'Ancienne qui est que couper des arbres c'est changer le climat donc on a vraiment et en fait pour le dire c'est un peu pour l'anecdote mais c'est aussi notre chance avec ce livre c'est-à-dire que notre chance a aussi été de pouvoir documenter quelque chose qui n'avait pas été documenté par d'autres historiographies qui ne s'étaient pas intéressés à ces débats en France et on est tombé quand même sur cette espèce de chose spécifiquement française et extraordinairement riche parce qu'il y a ensuite qui diffuse dans les empires et aussi qui diffuse y compris dans les métropoles par exemple si on regarde l'Autriche-Hongrie l'historiographie sur l'Autriche-Hongrie a été faite par Deborah Cohen concernant le climat il y a un grand débat sur le changement climatique causé par le déboisement en 1970 dans la diète d'Autriche-Hongrie ce sont des forestiers je reviens sur la question des forestiers qui instrumentalisent voilà ils se sont inspirés de Becquerel qui est un savant français inspiré par les théories de changement climatique donc on peut retrouver à chaque fois en fait des liens des circulations qui mènent mal à tout le contexte français et puis sur la question oui pardon excuse-moi on a oublié la question de l'instrumentalisation je crois effectivement il y a des forces sociales qui exploitent ça évidemment les forestiers exploitent ça ça a été assez évident dans les sources il y a des forces sociales qui exploitent ce diagnostic pour à leur propre avantage en termes d'argumentaire j'ai envie de dire c'est la même chose pour le changement climatique contemporain et en un certain sens on pourrait argumenter en disant que ça ne diminue en rien la réalité de l'enjeu de cette transformation majeure des écosystèmes qui bien sûr a des gagnants et des perdants et qui a aussi son groupe d'experts qui bien sûr vivent de cette expertise mais il ne semble pas que ça soit comment dire le fait que cette menace réelle ou perçue soit instrumentalisée ne semble pas la discréditer en fait en tant que réalité c'est ça l'autre point aussi sur l'instrumentalisation versus cynisme par exemple pendant la révolution française il y a clairement des instrumentalisations politiques très fortes des arguments assez outrés sur le déclin irrémédiable et l'effondrement de la France etc mais dans la tête des gens qui prennent ça ils sont convaincus et c'est le point qui nous importe le plus au fond que la nature est profondément historique oui ça c'est ça c'est vraiment c'est à dire il y a cet argument que par exemple le Sahara c'est une création humaine ça nous paraît un peu délirant quand même mais dans la bouche d'un jacobin fin XVIIIe siècle il est capable de dire ça sans que tout le monde lui dise non mais vous dites absolument n'importe quoi c'est pas les humains qui ont fait les airs du Sahara mais donc vraiment c'est l'idée que la nature est profondément produite par l'histoire par les peuples etc ça c'est quelque chose qui même si évidemment ça sert à des instrumentations politiques c'est vraiment un arrière-plan mais les gens je pense y croient donc c'est pour ça que voilà cynisme oui mais ça dit quand même quelque chose on le voit bien dans l'enquête aussi dans l'enquête on voit bien qu'y compris des gens qui ont peu d'intérêt immédiat à argumenter sur le changement climatique sont dans cette pensée qu'il existe de toute façon alors après il y a des débats sur le sens les degrés de la responsabilité etc et voilà moi aussi sur l'impact politique mais aussi sur ce que disait Fabien sur l'influence du nom de ces débats français moi j'étais frappé par exemple vous prenez Aldo Léopold Almanac du Comté des Sables grand texte de l'environnement thiaïsme américain etc qu'est-ce qu'il va parler il va parler du fait que c'est un forestier Aldo Léopold c'est un forestier et qu'est-ce qu'il dit il dit il faut donner conscience il faut créer une éthique environnementale une éthique de la terre et donc c'est ce schéma encore d'inculquer une conscience environnementale au peuple qui était très présent si vous voulez au moment de la révolution et ce schéma-là de la prise de conscience et comment on inculque une conscience c'est un succès absolument incroyable et ça remonte à la fin du XVIIIe siècle c'est un succès incroyable parce que ça donne un rôle important aux savants aux intellectuels etc c'est évidemment la raison mais ce type de démarche de penser la question environnementale comme un manque de conscience c'est une façon particulière de poser le problème c'est pas forcément la seule on pourrait dire que c'est d'abord un problème économique il y aurait plein d'autres façons de poser le problème mais cette façon de poser le problème elle se crée à la fin du XVIIIe siècle je pense merci à tous les deux pour ce premier c'est des réponses je pense qu'on peut prendre des questions dans l'auditoire tout virtuel soit-il donc par écrit ou par oral il y a Bernard Rebet qui veut parler allez-y voilà bonjour oui Rebet à un palindrome donc merci beaucoup très intéressant comme conférence alors je me posais deux questions la première c'est au tout début vous parliez de questionner un sentiment commun gratifiant donc j'aurais voulu savoir ce que vous mettiez sous gratifiant et là vous terminiez en disant c'est vrai qu'à cette époque-là à ces époques on arrivait à faire part prendre assez facilement conscience aux gens les scientifiques aux gens de l'activité ou de l'action de l'homme sur le climat or des gros problèmes des gens qui font l'éthique environnementale mais beaucoup plus contemporaine l'éthique du climat c'est qu'ils disent écoutez on doit parler de quelque chose qui est intangible qui nous touchera dans 30 ans je ne sais pas quoi et donc ils rament plutôt inversement ils trouvent que c'est beaucoup plus difficile alors comment se fait-il qu'aux époques bien différentes que vous avez pu voir on a l'impression que ça parte au quart de tour si on vous suit et maintenant on aurait plus de peine et comment on arrivait aussi ça c'est une autre question à faire se joindre deux débats un peu opposés celui que vous avez présenté c'est celui des actions de l'homme sur le climat qui ne doute pas trois secondes qui puisse d'une part le modifier et ensuite l'améliorer c'est quand même deux questions différentes le modifier et l'améliorer et en même temps ces fameuses théories du climat qui remontent à Ptolémée qu'on a jusqu'à Hegel qui sont l'effet inverse c'est-à-dire des climats mais qui sont enfin des climats sectoriels ont une influence sur les civilisations il y a des plus grandes civilisations plus brillantes que d'autres parce qu'elles sont dans des climats plus propices c'est presque l'inverse que celui de l'action de l'homme sur ce climat et la dernière question vous avez effleuré à la fin la question il y a un moment donné où on commence à être insensible à ces questions-là et c'est intéressant ce que vous avez pu dire mais est-ce qu'il n'y a pas eu un effet à un moment donné où on est passé de ces espèces de climats locaux à le climat tel qu'on le connaît maintenant suturé et donc c'est cette moyenne alors je sais bien il faut des satellites il faut plein de choses pour pouvoir montrer le climat mais il y a quand même eu un moment donné où on a dû passer de ces espèces de climats partiels à autre chose et est-ce que ça n'a pas provoqué alors il y a beaucoup de choses là-dedans sur la question c'était un peu une décomplexité aussi du bouquin c'est d'incorporer ou de faire avec cette grande tradition très connue parce que si on demande à un lecteur de cultiver ce qu'il entend par climat il va tout de suite penser à Montesquieu et donc à un déterminisme en fait Montesquieu d'ailleurs on en parle un peu dans le livre qui a une théorie du climat en réalité pas dans l'esprit des lois mais dans d'autres de ses écrits avec l'idée d'un climat beaucoup plus malléable en fait il y a aussi l'idée de malléabilité chez Montesquieu mais en tout cas c'est une tradition qui est un peu différente dans la mesure où les climats qui sont évoqués par tous les auteurs dont on parlait sont souvent un climat entendu en un sens très très large nous on a pris quelque chose dans le livre c'est un parti pris c'est une forme d'analyse qu'on a faite en prenant le climat dans le sens on a identifié des gens qui parlaient de climat au sens contemporain du terme quand on a trouvé des acteurs qui parlaient de régularité dans l'atmosphère dans les événements météorologiques même s'ils n'utilisaient pas le terme de climat et d'ailleurs surtout quand ils n'utilisaient pas le terme de climat donc c'est vrai que c'est deux traditions intellectuelles assez séparées finalement assez distinctes dans notre histoire même si et d'autre part quand on le montre dans notre chapitre le climat de l'histoire il y a aussi beaucoup d'auteurs et Jean-Baptiste en a déjà un peu parlé qui font l'histoire des sociétés au XVIIe et surtout le XVIIIe siècle en parlant de la malléabilité climatique Guybonne mais aussi Pelloutier et d'autres expliquent comment on est passé des Celtes aux nations françaises anglaises allemandes en transformant le climat donc on a et c'est vrai c'est une tradition beaucoup plus méconnue on a aussi cette autre tradition qui passe par la transformation de la nature pour parler de la co-évolution des sociétés humaines je veux ajouter en fait Bernard ce dont vous parlez c'est en fait les zones le climat c'est une notion purement astronomique et la notion intéressante c'est la notion de zone de zone climatique la zone frigide la zone thoride etc alors cette notion de zone elle est effectivement largement déterminée par le climat donc par la latitude mais en fait dans la tradition ptolémaïque il y a déjà cette idée de malléabilité c'est pour ça qu'un moment on dit évidemment alors il y a Christophe Colomb il y a les espagnols et tout mais ce n'est pas une découverte fondamentale parce que dans la physique et dans la théorie météorologique antique il y a cette idée que par exemple pourquoi il y a des civilisations ou même des animaux extraordinaires au bord du Gange des éléphants des hippopotames c'est parce qu'il y a cette rencontre entre une zone très chaude et puis le Gange qui humidifie l'atmosphère et qui crée tous ces prodiges donc en fait cette notion de zone elle a toujours été plus subtile que la notion de climat elle a toujours été malléable elle a toujours eu une forte charge de déterminisme climatique et les deux traditions sont en fait complètement ensemble c'est-à-dire les gens pensent que par exemple les orientaux à Babylone etc ils ont dégradé leur climat en déforestant et ce faisant ils ont produit leur propre dégénérescence donc c'est la jonction de ces deux traditions de ces deux savoirs sur le climat qui fait que c'est aussi intéressant de parler de changement climatique parce que c'est une manière de hiérarchiser les races et les civilisations et la première question c'était c'était sur c'était vous questionnez un sentiment commun gratifiant le gratifiant c'est-à-dire il y a depuis les années 70 on a une comment dire une masse ininterrompue de production sur voilà maintenant on a pris conscience alors il y a différentes façons de donc c'est la modernité réflexive par exemple Ulrich Beck qui me dit maintenant on est rentré dans une modernité réflexive c'est quand même assez incroyable de satisfaction et d'auto-satisfaction de dire une chose pareille sachant que depuis qu'on est rentré dans la modernité réflexive on n'a jamais autant produé des produits de CO2 à un rythme de plus en plus effréné donc voilà c'est cette manière très étrange de raconter le moment contemporain comme un grand moment de lumière viette et d'éveil environnemental qui en fait coupe entièrement avec les racines historiques produit une vision très phasiste en gros il y aurait une première modernité qui aurait été simple non réflexive et puis maintenant depuis peu on se pose des questions sur nos dynamiques technologiques et environnementales ça ne tient pas la route historiquement et politiquement à mon avis notre avis ce n'est pas très intéressant parce que le sous-entendu c'est qu'on peut être d'autant plus confiant dans nos choix technologiques que maintenant on est devenu réflexif c'est très optimiste au fond cette façon de poser les questions de l'histoire j'ai deux personnes inscrites si on peut dire pour les questions d'abord Charlotte Glinel vous aviez levé la main et puis ensuite notre collègue Giacomo Parinello Très bien merci beaucoup bonjour à tous et donc merci beaucoup pour cette présentation fascinante et pour le livre en fait pour me présenter juste dans deux mots j'ai commencé une thèse il y a un an et demi en sociologie sur les redéfinitions faites des politiques et des pratiques forestières dans le cadre du réchauffement climatique et du coup c'est lu avec beaucoup d'intérêt votre livre parce qu'en fait il est venu combler justement des questionnements sur le temps long et du couple climat-forêt et en fait c'est intéressant parce que ça a vraiment recoupé avec ce que j'ai trouvé moi sur le XXe siècle avec un peu une histoire agressive de la question forêt-climat où je retrouve plein d'éléments et autour aussi de la définition de la question climatique qui s'est transformée plus du côté de les questions d'érosion etc. et qui a vraiment perduré jusqu'aujourd'hui et c'est vraiment un référentiel très important pour les professionnels d'aujourd'hui et aussi symétriquement le rapatriement un peu du problème public forêt-climat qui au cours des 30 dernières années se situe plus dans les tropiques avec les questions de déforestation et qui aujourd'hui intéresse sur les 5-10 dernières années un gros rapatriement en métropole etc. c'est la même dynamique et du coup c'est vraiment fascinant de vous lire et j'ai une question en fait parce que du coup ça documente bien sur une histoire des sciences climatiques on va dire dominantes et vous avez bien dit que vous aviez tenu à garder en fait aussi une définition du climat qui a du sens aujourd'hui sans prendre en compte forcément la définition du climat qu'avaient les acteurs aux différentes époques que vous étudiez mais du coup est-ce que vous avez quand même vu dans vos archives des éléments sur la réception de ces savoirs justement par le public par des profanes par des paysans etc. ou inversement l'influence de savoirs populaires sur les savoirs qui étaient développés par les savants que vous étudiez et merci beaucoup et je suis désolée ce que je vais devoir partir après merci en deux mots c'est sûr que c'est un discours de gouvernement et on voit par exemple il y a Montrouget de la Bergerie un forestier un agronome pardon révolutionnaire qui fait des grands discours après une grêle en 1794 aux paysans en disant c'est de votre faute si vous avez si la grêle vous êtes tombé dessus donc il y a cet aspect là culpabilisateur qui existe en même temps on a aussi des traces d'administrateurs qui disent les paysans se ruent sur les arbres en disant ça attire la foudre ça attire la pluie donc ça va un peu voilà il y a les deux on ne peut pas dire exactement d'où ça vient c'est sûr qu'il y a énormément de discours savants là-dessus ça on en est sûr après ce que les paysans savaient exactement après il y a l'enquête de 1821 dont Fabien a déjà parlé où on voit que c'est très diffusé chez les riches propriétaires donc c'est quelque chose d'assez général il y a aussi un point important dont on n'a pas parlé on n'a pas eu le temps en fait dans tous ces discours dans toutes ces propositions dans toutes ces expertises il y a une dimension de police de l'opinion notre histoire elle est aussi assez liée à l'émergence de la sphère médiatique à la fin du 18ème siècle avec des journaux qui publient énormément de faits divers météorologiques qui retranscrivent des inquiétudes sur les récoltes sur la date des vendanges la date des l'état de la récolte en lien avec des catastrophes météorologiques qui aussi répercutent des catastrophes météorologiques qu'on trouve dans d'autres régions du monde et donc on a vraiment une police de l'opinion quelqu'un comme François Rago par exemple sur la monarchie de Juillet qui est directeur de l'Opital de Cœur de Paris mais qui est aussi député qui sera une des grandes figures de la Deuxième République et bien il écrit dans l'almanac du Bureau des Longétudes pourquoi ? pour que son almanac soit diffusé dans les campagnes et qu'est-ce qu'il écrit dans cet almanac ? il écrit des notices sur le changement climatique il écrit des notices sur la prédiction du temps il écrit des notices sur la lune rousse etc. et donc c'est toute une police de l'opinion aussi qui répond à des préoccupations qui se développent dans les sphères médiatiques qui elles-mêmes façonnent probablement une perception commune à l'échelle disons des lecteurs fabriquent un lectorat sensibilisé au changement climatique donc on a dans nos sources des choses qui indiquent clairement qu'on a une population qui est acculturée à la question du changement climatique et un point un exemple important en 1816 la fameuse année sans été etc. les ministres de l'intérieur en France mais aussi en Angleterre il y a cette même idée explique que en gros ce dont il faut parler c'est que les signes de l'amélioration certainement pas les signes que ça va aller vers le pire pourquoi parce qu'il ne faut surtout pas créer des paniques sur les marchés donc il y a cette idée que vouloir anticiper etc. le bon cultivateur non il doit s'en remettre au marché il ne doit pas chercher à anticiper le futur du climat il ne doit pas chercher à se procurer de l'éthrologie lui il doit vraiment donc il y a vraiment cette idée qu'il faut discipliner la perception du temps le fait que par exemple cette catastrophe de 1916 c'est pas un truc en fait à l'échelle nationale c'est que certaines régions et donc il y a du blé sur le marché français donc il y a vraiment c'est ce que disait Fabien il y a vraiment un aspect politique de l'opinion qui est très important et qui a tout un pan météorologique en fait merci Giacomo à toi et ensuite il y aura Charlotte Talpern avec une question merci merci beaucoup pour ce livre déjà que j'ai trouvé vraiment passionnant et très agréable à lire je rejoins ce que Florence disait et aussi pour cette présentation qui vous êtes réussis quand même à couvrir une partie assez considérable du contenu de l'ouvrage donc bravo alors j'ai deux deux questions vraiment dans l'esprit de je ne sais pas comment dire d'un savoir plus le premier la première question c'est sur le point que vous avez effleuré en conclusion de la présentation et qui est aussi mentionné mais de manière relativement rapide aussi dans l'ouvrage c'est à dire la question de la fin de cette période que vous étudiez de la discontinuité vous avez mentionné la question technologique carbonée du fait que bon il y a un grand changement dans la manière dont le climat joue un rôle dans les subsistances de la famine etc et je trouve que l'argument est séduisant en même temps je me demande je vous demande jusqu'à quel point vous êtes convaincu de cet argument jusqu'à quel point c'est un argument dans lequel vous croyez profondément et vous serez prêt à dire nous croyons que même en faisant des enquêtes plus approfondies sur la période suivante on ne trouverait pas de continuité ou vice-versa vous n'irez pas jusqu'à là et c'était c'était plutôt une hypothèse lancée plus qu'une thèse vraiment démontrée bref je voudrais que vous reveniez si vous pouvez sur ce point-là de la discontinuité parce qu'en fait il me venait à l'esprit en regardant une dernière slide sur le Sahel Sahel en 35 évidemment j'aurais pensé Sahel juste 30 ans plus tard et là l'argument climatique oui il y a l'argument érosion bien sûr Fabien tout le sait très bien je suis au courant de tes travaux là-dessus mais il y a aussi l'argument climat et toute l'école des sciences du climat du Royaume-Uni au début des années 60 moitié des années 60 parle du Sahel comme un cas de changement climatique anthropique etc bref si on met ensemble tous ces petits morceaux on ne pourrait pas on ne pourrait pas dessiner une chronologie différente ça c'était la première question la deuxième question c'est sur la question du rôle des forêts j'étais vraiment passionné par ce récit et ça m'a poussé moi-même en fait à aller chercher et aller regarder avec un œil différent des choses que j'avais lu auparavant et en fait il se trouve qu'en faisant une recherche sur un objet complètement différent qui est les sédiments fluviaux la sédimentation j'ai rencontré beaucoup en fait des auteurs que vous mentionnez mais aussi d'autres en fait que vous ne discutez pas que vous ne mentionnez pas et auteurs pour lesquels la question des forêts est évidemment centrale la forêt le monde forestier etc alors dans le livre vous le dites qu'à un moment donné notamment en France surtout de la loi de 1860 et des inondations disons des deux décennies précédentes il y a un moment de bascule dans lequel c'est plutôt l'argument cycle hydrologique érosion qui prend l'avant et là la question c'est en fait est-ce qu'on ne pourrait pas on ne risque pas quand même de surdéterminer le poids de l'argument climatique même avant parce qu'on le trouve souvent dans les auteurs que j'ai fréquenté mélangés à d'autres arguments même avant en fait et qu'il y a souvent un fond de croisement dans lequel l'argument climatique l'argument érosion parfois même l'argument biodiversité sont évoqués dès le 18ème siècle début 19ème siècle pour justifier la question des réforestation voilà je pouvais revenir sur ces questions-là et encore une fois ça me venait à l'esprit surtout un peu de chauvinisme la question de George Perkins Marsh alors c'est vrai que George Perkins Marsh parle beaucoup de la question du climat et c'est beaucoup d'autors français mais George Perkins Marsh parle aussi beaucoup de la question érosion et sedimentation et c'est des auteurs italiens comme Francesco Mangotti je commence peut-être sur ma titre il y a beaucoup de choses merci pour tes questions ils ne sont pas faciles la question de l'érosion c'est une grande question pour nous parce qu'en fait dans nos sources on a beaucoup évidemment de discours sur l'érosion et en fait quand on essaie de le montrer en fait dans le livre on essaie de le prendre en charge il y a des moments de controverse en fait avec des gens qui défendent des arguments pro-érosion en quelque sorte pour expliquer par l'érosion d'autres qui défendent des arguments plutôt autour du climat et d'autres qui changent comme Alexandre Longbolt qui au départ explique que l'action de l'arbre passe par l'érosion et qui ensuite change d'idée et explique et ça va être important d'ailleurs sous la monarchie du vie explique que c'est des actions climatiques et puis on a aussi un ensemble d'arguments qui lie les deux parfois jusqu'au point où on n'arrive pas à distinguer en réalité entre érosion et effet climatique parce que quand on nous explique que la Terre s'en va et que donc ça modifie l'humidité de l'air là on sait en quelque sorte on n'a plus de ligne de frontière entre les deux donc on a dû dans le livre faire le choix de singulariser à des moments donnés effectivement les hypothèses climatiques et les discours sur le climat pour construire quelque chose mais il est vrai que le discours climatique est souvent fortement associé à un discours sur l'érosion par contre ce que je pense qui est assez net même si c'est une conclusion macro c'est difficile de le démontrer il y a toujours des contre-exemples mais c'est vraiment le fait qu'à un moment donné l'érosion quand même mange quand même malgré tout l'argument du climat dans beaucoup de contextes pour plein de raisons je pense notamment parce que les preuves expérimentales qui sont durcies à la fin du XIXe siècle ne permettent pas de montrer l'action de l'homme sur le climat de façon si nette que les preuves expérimentales pour l'érosion et donc au banc d'essai de la science expérimentale on a vraiment le changement climatique qui échoue en quelque sorte avec notamment les expériences des forestiers allemands et français qui essaient de démontrer on en parle dans le livre des actions directement sur des expériences et qui n'y parviennent pas donc on a vraiment quelque chose comme ça c'est vrai sur le Sahel tu as tout à fait raison ça a été un moment d'ailleurs de retour en force de la question du changement climatique anthropique la crise sahélienne avec des simulations alors c'est vrai en Angleterre c'est aussi aux Etats-Unis c'est vrai aussi d'ailleurs ailleurs mais et c'est vrai en un certain sens on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui je peux trouver des discours sur changement climatique alors dans les années 20 dans les années 30 dans les années 50 dans les années 60 donc il existe des contre-exemples effectivement à la sortie du paradigme qu'on essaie de prendre en charge dans le livre d'un autre côté il nous semblait important de rendre compte de ce fait massif qui est que dans les années 1950 il ne nous semble pas que l'explication majeure pour l'évolution des climats ça soit l'action humaine il nous semble que cette hypothèse-là elle continue à exister dans certains cercles elle continue à faire rémanence mais elle reste malgré tout plus marginale qu'elle n'a été elle est moins prise en charge politiquement et nous on indique une discontinuité c'est pas le cas par exemple de Diana Cadavis dans son livre sur Arid Lance qui explique qu'il y a une continuité entre les discours du 18ème siècle sur le climat et ce qu'on dit aujourd'hui de la désertification nous il nous a semblé qu'il y avait au contraire quelque chose qui se passait réellement autour des années 30-40 donc là on pourrait il y a une vraie discussion sur cette question-là mais sur la question des subsistances je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réellement passé et les historiens de l'économie et les historiens ruralistes parlent quand même de la fin de l'ancien régime agricole vers 1850 et de l'action du train alors c'est pas forcément dans le tiers-monde on parle de là c'est la partie qui est consacrée à l'Europe je pense qu'on passe quand même à une société où bien sûr il y aura des disettes bien sûr il y a des famines mais où elles sont médiées différemment elles sont médiées parce qu'elles sont liées à des défauts des infrastructures elles sont liées à quelque chose qui existe déjà mais qui est renouvelé de façon sinistre au XXe siècle c'est-à-dire des famines provoquées et qu'il me semble quand même que dans le nouveau régime rural économique rural qui s'instaure à partir de 1850 en Europe le climat a une nouvelle place c'est une thèse assez macro je mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue là qui est quand même qui tient le choc me semble-t-il malgré l'ampleur de la ça a été vraiment un vrai problème pour nous cette sortie du paradigme pourquoi ? parce que toujours des contre-exemples si tu lis Richard Grove il te cite des géographes des années 1950 des années 60 qui continuent à tenir le discours du changement climatique même s'ils continuent à le tenir sous efforts amoindris euphémisés local et plus en toute généralité mais évidemment il n'y a pas une tabula rasa de la pensée de l'action sur le climat je suis d'accord avec toi Juste une dernière chose que je pourrais ajouter c'est juste que pas mal de ces débats sur le changement climatique fin 18ème siècle ça s'inscrit encore dans ce grand cycle global de l'eau or ce que les géographes vont étudier sera plutôt en climat continental là où il y a peu d'influence océanique oui les forêts peuvent avoir un rôle pour les précipitations parce que c'est un cas c'est un problème assez local c'est lié à un environnement précis alors que fin 18ème ce dont on parle c'est l'altération c'est le fait que le cycle global de l'eau va se détraquer si vous prenez Banks la Royal Society après l'année sans été il explique que c'est peut-être dû à la déforestation en Amérique surtout et en Europe aussi qui aurait perturbé le cycle global de l'eau qui fait que l'eau s'accumule dans des lèvres études élevées tombe en neige les calottes glaciaires s'accroissent et ça ça va provoquer des froids ce genre de vision de la terre où il y a ce grand cycle providentiel de l'eau il y a quand même une tendance et on s'intéresse à des faits même plus locaux et plus circonscrits quand on s'intéresse au lien entre forêt et climat ok merci je te donne la parole du coup Charlotte c'est bon que tu as le temps oui je vais aller vite et puis j'espère pouvoir rester jusqu'à la fin en tout cas merci pour le livre déjà parce qu'il est passionnant moi j'ai commencé je ne l'ai pas encore fini mais il est de toute façon depuis pour la présentation moi j'avais une question en fait pour aller dans le sens d'une des questions que Florence Fauché vous avez posé tout à l'heure et puis éventuellement la poursuivre en fait il y a il y a cet argument qui est développé au début de l'ouvrage comme quoi il y a vraiment des concepts clés ou des notions ou des idées des discours des représentations en fait qui vont émerger au cours de ces périodes et qui influencent finalement ou qui continuent à structurer la manière dont on pense aujourd'hui la question la question des politiques des sciences environnementales et puis plus généralement des outils dont on va disposer des instruments dont on va pouvoir qui vont qui vont être développés de manière à pouvoir gouverner ces populations et puis en lien avec la question climatique donc j'aimerais que vous reveniez là-dessus en fait là aussi c'est comme la question que vient de poser Giacomo c'est-à-dire est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce qui reste finalement et c'est des choses sur lesquelles vous avez peut-être vous êtes peut-être davantage intervenu dans des podcasts des émissions de radio des choses que vous avez écrites récemment mais ça m'intéresserait de voir voilà qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui dans ces savoirs de gouvernement ces connaissances ces manières de penser le rapport au climat ont émergé et continuent aujourd'hui encore à structurer question typique de politistes qui ne travaillent pas sur le temps long alors ce qui reste c'est quand même d'abord au niveau scientifique c'est-à-dire pour faire de la climatologie historique on utilise les mêmes méthodes grosso modo les bancs de vendanges l'étagement de la végétation etc. des choses qui sont inventées à la période qu'on étudie la théorie des âges glaciaires on n'a pas parlé mais en fait quand on regarde vraiment l'origine de la théorie des âges glaciaires ça vient de débats sur la dégradation du climat la théorie buffonienne ce que les montagnards font sur les montagnes suisses etc. donc il y a vraiment des avancées fondamentales des sciences dont on resitue vraiment l'épaisseur historique dans ce moment-là de débats sur le changement tropique je dirais que c'est la chose la plus importante au fond c'est que les savoirs qu'on a actuellement sur le climat ils ériquent de l'histoire qu'on a racontée après ce qui reste on a dit il y a des tropes une forme d'orientalisme climatique le fait que le changement climatique s'est pensé comme une forme de tropicalisation du monde que ça c'est quelque chose de très dangereux donc il y a cet aspect-là à mon avis qui peut rester des formes aussi le discours de l'effondrement dont on a parlé vraiment c'est le fait que quand on voit une ruine on voit une civilisation qui s'est effondrée ce qui est quand même pas évident quand on y réfléchit c'est pas obligé que la ruine soit le signe d'un effondrement terrible et puis ce qui reste aussi c'est des par exemple des manières économiques de réfléchir à ça Fabien à un moment tu écrivais sur le problème des externalités en gros un moment à des arguments pour protéger pour dire il ne faut pas déforester ou le marché ne peut pas régler le problème c'est qu'en fait les forêts de montagne rendent un service climatique à l'ensemble de la France et donc ça le marché ce n'est pas rétribué ce genre de services donc il faut des lois il faut que le gouvernement intervienne c'est dans ce genre de débat qu'on voit en fait émerger des outils de politique économique qui sont encore avec nous aujourd'hui ok alors j'ai je crois que ça va être une dernière question c'est Clémence Nass vous êtes là encore ? je suis là je ne sais pas si on entend ouais parfait on vous écoute bonjour d'abord merci beaucoup pour cette présentation alors malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de lire votre livre mais je vais me le procurer très vite en fait j'ai un peu envie de revenir sur votre caractérisation un peu sur la question de Bernard Hebert sur le sentiment gratifiant et donc sur votre caractérisation du moment contemporain comme un moment où le rapport à la conscience écologique relèverait d'un sentiment donc gratifiant donc c'est un peu un point marginal mais qui est quand même un peu au départ de votre travail à ce que j'ai compris et en fait sans remettre en cause du tout votre point sur l'erreur qu'il y aurait à considérer ce moment comme une phase inédite puisque cela nous conduit à ignorer les racines historiques d'un rapport réflexif au climat rapport qui est ancien donc c'est pas quelque chose de spécifique aujourd'hui en ce que de nos jours les puissances la puissance publique est spécifiquement interpellée sur la gestion de la crise écologique dans son ensemble au sens où pour reprendre l'expression de Pierre Charbonnier ça affirmerait une conviction que l'ordre politique ne peut plus prétendre s'édifier uniquement sur des procédures essentiellement symboliques mettant en jeu la volonté plutôt que le besoin donc je cite et donc est-ce que la réflexivité dont on parle aujourd'hui ne relèverait pas simplement entre guillemets de cela et ce que traduit en fin de compte l'apparition de mouvements sociaux environnementaux qui n'ont pas existé auparavant merci beaucoup alors Pierre je ne sais pas exactement ce que tu disais mais je ne pense pas que tu disais que la légitimité sondait que sur du symbolique parce que c'est sûr que la légitimité politique elle dépendait vachement du grain et à ce que les gens auraient de quoi manger à la fin de la journée et beaucoup plus à la limite au XVIIIe siècle évidemment que pour nous maintenant où il y a moins de fragilité en général de la population face à ces pénuries donc je ne sais pas comment trop répondre alors si la question c'est en gros qu'est-ce qui a changé il y a un million de choses qui ont changé déjà maintenant on parle du carbone et très peu du cycle de l'eau même si le cycle de l'eau a quand même une importance dans les débats scientifiques qu'il ne faut pas négliger on parle essentiellement du carbone on parle de la production d'énergie on parle de l'agriculture aussi donc là il y a aussi une forme de continuité mais c'est pris en charge par des institutions internationales qui n'existaient pas à l'époque donc il y a plein de choses qui changent c'est évident d'une certaine manière et puis il y a les savoirs qui ont énormément changé le fait d'avoir des satellites des super calculateurs ça change absolument tout donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout un argument pour dire rien n'a changé ce n'est pas du tout ça donc voilà ce qui change c'est la qualité la qualité des savoirs le fait que les causes ne sont pas du tout les mêmes l'aspect entièrement la prise en charge globale de ce phénomène là même si elle est très imparfaite voilà donc si c'est la question voilà on pourrait répondre peut-être comme ça mais je pense que c'est assez évident donc je ne vais pas transiter Fabien tu veux te rajouter quelque chose non non ça me paraît non j'ai rien à ajouter alors il est 18h59 c'est magnifique je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres moi évidemment j'aurais eu 1000 questions à vous poser on a une minute non mais on fera une autre fois c'est pas grave ça fait 8 mois que je trépine sur mon bouquin avec toutes mes notes mais là c'est pas le moment on aura d'autres occasions donc à moins qu'il y ait d'autres ultimes questions écoutez je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier Jean-Baptiste et Fabien remercier les collègues de Sciences Po l'organisation du séminaire bien sûr et puis peut-être Richard peut-être vous donner la prochaine séance du séminaire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et me trouver le programme attendez est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire que la prochaine séance c'est celle du 31 mai et nous parlerons de gouvernance environnementale au Mexique est-ce bien cela ? absolument ok donc merci merci à tous les quatre pour vos interventions et ce débat très intéressant merci vraiment merci 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 beaucoup merci encore c'était super merci merci